Ok, Kras sacré, il y a un Kras en face, ça me va comme matchmaking. C'est compensé avec un Kras de chaque côté, parce que bon, Kras en général c'est un peu des fraudes. Ramener Tourain pour un Kras, c'est pas ouf, mais bon. Faut voir s'il y a une opportunité avec un mec qui joue dernier. Oula, mais ça marche pas du tout comme ça la comparaison, c'est les stands. C'est pas du tout ça la comparaison qu'il faut faire. Let's go, j'espère que le sacré sera correct. Le Kras il est diamant 5, il est censé être fort, mais bon. On connait les systèmes de ranking de Ankama Game, ça veut rien dire en général. C'est juste qu'il a un petit pre-tech, franchement ça me va. En fait du moment qu'il se fait pas one-shot, ça me va. Faut pas qu'il se fasse one-shot par un Yop qui lui bond dessus. Quel Yop il joue dernier, il est juste là, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal du tout. J'ai 7 PM, c'est parfait, je peux le mettre tout là-bas. Ça sent bon cette histoire. Ça c'est parce que c'est la première game, les mecs sont pas encore au courant que je tag. Du coup ils savent pas encore qu'il y a un plan d'off au temps qu'il va leur péter les couilles toute la game. Le Rasta il est bien placé là, s'il est n'arrive pas, il va aider son pote, il pousse, il a encore taclé deux fois. Franchement pour moi c'est quasiment déjà gagné là. En plus c'est ma ceinture qui a attiré le crat, du coup ça l'a pas mis en ligne de vue. Là il a peut-être une ligne de vue mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr à 100% qu'il a une ligne de vue. Sinon s'il était là ça lui met une ligne de vue ouais. Je vais quand même pinguer parce que hier j'ai fait la même chose et dites-vous que mon steamer allait taper le mec qui était pas vu le nez. Donc je préfère pinguer la bonne cible même si c'est évident. Parce que je vous assure qu'hier ce n'était pas évident pour ma team. Quand j'ai fait exactement le même tour. Fléch écrasant pour pas qu'il s'échappe c'est pas mal. Petite expiation. Bon je suis pas trop fan d'expiation je préfère les... Comment ça s'appelle déjà ? La rédemption ? Mais vas-y au calme. 462 pour percutante c'est pas mal. Il a un tutu ou pas ? Non. Il a un pre-tech, il a 100 recrits, ça veut dire qu'il doit jouer en Rennes des voleurs. Là comme je disais il est taclé deux fois. Donc j'ai peut-être partir de l'autre côté mais bon t'as voué son yop. S'il part de l'autre côté c'est game. Et on a un sacrior. Qui est bizarre. J'aurais dit O avec un cadre en terre mais je vois pas trop l'intérêt de jouer O cadre en terre. Mais je pense que c'est ça. Un peu étrange. Faut pas faire des trucs comme ça. C'est ça. Nanar mais une dipolerie sub un an. Respect. Coup de musamune. 1400 crit. Ça va. On passe avec un PA. C'est pas très opti. Bon il n'y a pas quand même 15 PA. Franchement. Comment il a 15 PA d'ailleurs ? Il a 12 PA de base. L'abyssal. C'est quoi ça ? Coup de rapierroglyph. Oula. Oula. Il a un mode O 12 PA de base rapierroglyph. Et il va se vertue quand même. Non il se vertue pas mais il est fou. Je pense que je vais le debuff. Ça va lui. Ouais non. En vrai c'est lui verser boue. Ça fait que je remets les vulnérables. Peut-être pas debuff. Après j'ai pas grand chose d'autre à faire en réalité. Peut-être quand même debuff en fait. Je debuff. Je remets les vulnérables. Je délocke son ivoire. Et je vais m'exposer par honte. Merde ça attire mon pote. Bon c'est pas très grave en vrai. Kra va prendre un peu de dégâts mais il est assez tanky ça va. C'est juste le Kra tant que ce tour on est bon quoi. Qui est Kraer. Du coup il était comment notre sacré ? Oui du coup c'était pas un sacré musamune. C'était pas un sacré. Oh c'était un sacré musamune d'ailleurs. Mais du coup je sais pas trop ce que c'est. C'est réfix. Anneau chevelu. Item bro. C'est abominable. Oh là mais notre Kra il tape rien là frère. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Faut le tuer le Yop là. Il y a double vulné. Il tape zéro. Frère faut juste full taper. Ah ouais mais s'il tape pas assez fort. Bon je pense que le sacré aura quand même les dégâts. Mais il me déçoit un peu. Bon j'irai le porter. Je vais lui dire parce que pour le rassurer. Je t'avoue que les dégâts du Kra sont un peu pourris sur un mec qui est double vulné. Je vais pas te mentir. Il a mis un tour qui est vraiment pas terrible. Enfin je sais pas pourquoi il a mis Nerozy en fait. Je comprends pas trop. Alors est-ce qu'il va soigner un peu l'Yop ? En vrai le sacré le tue tous les jours non ? Même s'il le soigne un peu il fera pas plus que ça. Peut-être un spell A3. Ouais normalement il tue tous les jours quand même. Avec sa Musamune de mort là s'il fait un crit il le one shot quasiment. Il a 12 PA ça va. Normalement il tue tous les jours. Voilà. Il va te casser la bouche. Un coup de Musamune ça dégage. Je vais porter ce tabi. Petite épée ok. Je peux pas m'attirer avec son épée. Non je suis indéplaçable. Parce que je pourrais peut-être pas tout faire là. Si je veux vulné et ce tabi au pire je vulné pas. Moi je suis peut-être pas obligé de casser la bise je sais pas trop. On va jouer ultra safe. On va vraiment jouer ultra omega safe. Mais bon c'était même pas nécessaire de faire tout ça franchement. Je sais que Panda contre Eny sur cette map c'est vraiment une free win. Tu peux remettre les nids là bas derrière à chaque fois. On va faire tout le tour. Quand même faire gaffe au point de vie de mes teammates. Mais j'ai spam mes autres vies. Je descends me boost. Ah mais faudrait savoir si tu descends te boost. Fallait pas me dire de porter ce tabi mais bon. Pourquoi j'ai éloigné les nids pour éviter qu'ils défendent ma team. Mais je suis avec un Kra. Donc Kra il tape de loin par définition. Il est sous pack le Fariaf. Par contre il a une souffrance 8. S'il met un coup de Musamune sur 7% neutre je pense qu'il tape 3000 pour de vrai. Parce qu'il a une vulné en plus. Une vulné, 7% neutre, Musamune, souffrance 8. Ouais. S'il y a un crit qui part je pense que c'est un 3000 dégâts. Bon juste l'autre il m'a fait claquer ma stabi pour rien vu qu'il descende. Il m'entend pis c'est pas grave en vrai. C'est un peu risqué ce qu'il fait. Ah il peut Musamune plus mutilation s'il fait ça je pense que ça va. Allez mets nous un crit là 3000. Ah un peu déçu mais bon il a quand même tapé plus de 2000 ça va. Après c'est aléatoire je crois son Kak. Petite mutilation, 800 de chill ça va. Lui je pense qu'on va le debuff. Salut via les PA. Ok je peux pas finir dans un corner il pourra faire tomber après je suis en ceinture servitude. Donc même s'il fait tomber il y a déjà un truc indéplaçable une fois. Je lui debuff l'EPA, je lui debuff tir puissant. Timalus puissance. Je sais même pas s'il atteint le sacri là. Acuta absolue ouais. Massacrante ça tuera pas. Faudrait juste que le Krah fasse le kill maintenant. Il est censé tuer il y a une vulné et il a l'expiation full boost. Ah il est pas full boost pardon. Attends mais son histoire de boost c'était juste un tir éloigné. Ah ouais d'accord il s'est juste boosté ça. Ah est-ce qu'il tape du 2000 sur une vulné avec l'expiation ? Quand même normalement oui. Ça devrait passer là je crois. Ouais c'est bon. Parce que le sacreur aurait pu mourir sinon. Bon en vrai je pense qu'il le tuait même pas l'enni. Ok combat ghetto mais ça passe quand même. Le Yop a rien fait de la game en face vu que c'est fait win shot. Écoute ça crie musamune vu mon gameplay panda tank c'est bien. C'est genre de truc qu'on va avoir dans notre équipe. Un truc qui tape très très fort rapidement. Ah il joue en scintillant c'est pas mal en vrai. Ah bah j'aurais bien voulu vulner mais il s'est foutu devant. Bon flemme de m'occuper du sacri. Ce mec est plus boosté il a plus rien ça va pas être une menace. Il va faire tomber free mais bon en vrai au CF. Je pense qu'il tue même pas le sacri hein franchement. Ouais il doit faire tout le tour il est gêné. Est-ce qu'il a une dévorante au moins ? Non même pas bon en vrai il le tue pas. Est-ce qu'il tue le cras ? Je pense pas non plus. Quoique lui il a peut-être une dévorante peut-être il le tue le cras on verra. Bon pire on gagnera quand même la game hein. Ah est-ce qu'il le tue ? Non il tapera pas. Il va taper 1500 mais peut-être un peu plus. 1400 ouais. J'étais pas loin. Ok c'est game normalement. Ça va la team a joué proprement. Bon le mode du cras avec notre style de jeu à nous c'est pas terrible hein. J'aurais préféré avoir un gros cras R comme il y a en face qu'un cras O qui joue expiation. C'est trop long. Expiation c'est trop trop long. On veut des trucs rapides genre rédemption. La méta faut être rapide et efficace. Tour 2 il faut que ça cogne tu vois. Expiation c'est trop long. Est-ce qu'il joue pénitence ? En ce cas là il peut pénitence lui. J'ai pas perdu le moindre point de vie je crois. Ok je joue sacrifice apparemment. Bon j'ai la stabi portée de toute façon. Donc ton sacrifice va pas servir à grand chose mais... Le mec va-t-il abandonner suspense ? C'est quoi selon toi la méta pour l'exaler en 3v3 ? C'est aurore pour... Et cash si t'as moins de kama. Mais encore ça doit coûter un peu cher non ? Je sais pas. Aurore pour croco burge H. Tu peux solo win toutes les games. Bon matchmaking très étrange une nouvelle fois. Je gagne 100 jetons de plus que mes alliés quasiment. Le sacric a autant de côtes que le krat. Très bizarre aussi. Le matchmaking sacreur il est doomé de quoi ? Bizarre un peu. Non du coup je suppose qu'il joue AP. Ok le Yop a pas l'air d'opou tant mieux. Sacreur qui a pas de pre-tech mais il a une bonne vita. Le Yop qui a de l'esquive. Ça va on a des combats à peu près optim. Bon le sacri avec nous il doit taper très fort. J'espère parce qu'il joue en guillette. Il a pas de pre-tech. J'espère qu'il tape fort. Avec un panda ça peut être pas mal. A chaque fois j'ai cette map là en ce moment. J'ai envie de jouer botte de classe dessus. Ok vita. Vertu tour 1 ça va. Parce que je pourrais peut-être debuff tour 2 et virer la vertu. Je sais pas trop ce qu'on focus les Yop. Je suis enceint. On va lui demander focus Yop. Niveau initiative c'est pas le plus optim mais bon. Lui il joue corps à corps de soin. Bon j'ai pas le bon familier parce qu'en fait j'ai juste euh... Enfin j'ai pas le familier qui donne du tacle. Parce que ça coûte trop cher la flemme de l'acheter pour rien. Parce que ce mode là il sera sûrement plus viable prochain patch. Donc j'ai mis un familier qui donne du rote répera mais c'est parce que j'en ai pas d'autre qui donne du soin. Putain j'ai rien à faire tour 1 par contre franchement. Je vais m'avancer comme d'apprendre le focus. Mettre un Wasta peut-être. Putain y'a pas Flamiche dans ma barre. Wasta 1 c'est pas très utile mais bon. Est-ce qu'il peut le tuer direct. Je sais pas ce que je fais avec ce gardien de mer. Tiens on va le mettre là-bas si on peut le tuer direct c'est pas mal. Bon il va sûrement crever direct le Wasta parce que c'est sacré avec ça à faire de le taper. Mais c'est pas très grave. Je pense que tuer le gardien c'est pas mal ça sera fait au moins. Bon là s'il commence à me focus. Picole, resmelee, 48% terre. Il est terre ou pas ? Je sais pas. Peut-être haut. Ouais par contre j'avoue qu'il a maîtrise d'armes alors qu'il a pas tué le Wasta. Ça risque d'être un peu sus. Voilà ça dégage le gardien j'aime bien. Ça fait un truc en moins chiant. Petite longue vue c'est cool. Le dommage fixe. Petite bâti. C'est pas mal de Medushi sur le Saki qui est quand même vachement squishy. Est-ce que Lyop me fonce dessus ? Faut que j'arrête de faire les calls pour l'équipe d'en face. Parce qu'ils vont écouter le live après. Ah j'ai dit rush pas ce tour. Évidemment il fait quoi ? Il rush. Allez hop. C'est nul en fait parce que j'allais juste le setup un meilleur tour après. Il va taper fort. C'est pas le souci. Mais là il risque sa vie. Bon je vais le stabilis porter donc ça va. Mais je pense que c'était pas opti quoi. En fait il attendait un tour. J'arrive. Je débuff la vertu. Je lui mets des vulnets. Et le tour d'après il fait la même chose. Il tape 1000 de plus quoi. Mais bon. Souvent c'est les ego players du colis random. Tant pis. Parce que là il va se manger pas mal de dégâts. Heureusement je joue après. Je vais pouvoir stabilis porter. Mais c'est pas full opti quoi. J'aime pas trop. Mais bon. Ça va on a connu pire. C'est juste pour vulnets là. Ça va être une vraie galère. Ouais je suis obligé de stabilis en plus. Wesh il perd 3 PA tu vois. Franchement il a troll. Il attendait un peu. C'était bon quoi. Tant pis. Il faut faire avec les trollilols. J'hésite à le mettre en ligne de vue pour notre steamer. Mais du coup je mets une vue le nez. Bon vas-y on va tester ça. J'essaie de le foutre en sorte que lui il puisse mettre son embuscade. Parce que s'il met pas d'embuscade sur lui hop on va un peu galérer. Franchement j'ai pas trop aimé le tour 2 du sacré. Alors certes il a fait mal. Il y a pas de soucis. Il a mis un coup de daga 1000. Mais il attend un tour. Je débuffe la vertu. Je mets une vue le nez. Je le ramène un peu. C'est quand même un peu plus stylé quoi. Il faut pas être trop pressé. Parce que lui il faut qu'il fasse gaffe. Là il est perdu. En fait il me fait le plus chier dans l'histoire. Parce qu'il a perdu 3 PA. Parce qu'à la limite s'il avait pas perdu 3 PA. Franchement ça va. J'ai aucune idée de ce que branle Noctalie là. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai rien compris. Ah il sacrifice. D'accord. Bon bah. Ça c'est très chiant. Au rituel on s'en fout un peu je pense. Tu vois si on avait pas go maintenant. Il aurait pas sacrifice. Alors qu'on aurait pu le one turn. Enfin bref. Tant pis. Bon par exemple lui il faut qu'il mette des embuscades. Ah mais qu'est-ce qu'il fait ? Non fallait go Yop. On allait tuer le sacri. Ah j'aime pas ce que fait ma team. J'aime pas trop. Ils ont peur du rituel de Jashin là. Vraiment on s'en bat les couilles du rituel de Jashin. Après au moins avec ce tour là il est pas exposé au Yop. Du coup c'est forcément moi qui prends le tour. Après il peut quand même bon mais. Moi je me dis on mettait une embuscade sur lui. Une embuscade sacri. C'était pas mal. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Agitation. Il joue pas avec bon. Ça c'est une bonne information. Mais là tu vois mon sacri s'il descend bah il est mort. Ah pour moi la game elle est ruinée de là. Je sais pas. On va voir ce que fait le sacri mais j'ai peur qu'il descende et que ce soit un peu de la merde du coup. Ah il peut toujours faire mal à l'upermache. C'est sûrement la strat. Mais s'il descend sur l'uper. Enfin. Bon on va voir mais pour moi c'est perdu la game alors qu'on aurait du free win. Est-ce qu'il arrive ? En vrai il va pas mal se soigner. Ça va il soigne bien. Ok ça va mais j'ai quand même peur. Je pourrais pas le stabi. Je peux évidemment le porter avec consolation. En vrai je peux le soigner quand même. C'est vrai que j'ai mis les mots de soin là. En vrai ça va peut-être le faire. Mais je trouve que la team a été impatiente. Enfin surtout le sacrieur parce qu'en vrai le steamer ça va. Ok contribution tout ça. Est-ce que je débuff quand même les sacrifices ? Il y a peut-être un truc à faire pour rechanger de focus après. Parce que le yop est quand même 10 fois plus facile à tuer que l'upermage. Je pense qu'on va débuff cette fois. Alors je veux le nez lui. Mais si je débuff maintenant il y a déjà plus le sacrifice et opti en vrai. Bon il pourrait évidemment faire tomber facilement mais bon. C'est pour ça que ça va être tendu. Le sacrif faut qu'il tienne encore un tour. Je sais pas s'il va y arriver. J'aurai peut-être du plus le soigner mais bon. Là au moins je mets plus de pression avec ça. Je sais pas comment il va faire pour le sauver. Après peut-être le sacré d'en face t'as pas si fort que ça. Le sacré est tellement peu tanky vu qu'il a pas de pre-tech. En vrai s'il avait un pre-tech c'était free mais bon. Il va se prendre un ébène en plus. Je sais pas peut-être il peut briser l'âme. Mais il a mis sa batiscave pour rien là-bas. Est-ce qu'il le tue sinon ? Non il le tuera pas. Il va essayer de l'assistance. L'assistance est pas mal. S'il a un blindage en plus franchement ça va. Ok franchement j'aime bien. Je sais pas si ça va être assez quand même. Après il a pas de bon. En vrai il a pas de bon. Ça devrait être correct. Franchement j'aime bien. J'aime bien le tour du steamer. Il joue pas avec bon. Et il a pas l'agitation il a fait le tour d'avant. Je vais lui dire que c'était bien ça. Ok il va pas lui mettre des tempêtes. Mais je pense qu'il le tue pas. Et tant qu'il le tue pas on est très bien. Parce qu'il pourra le tuer lui par contre. Tuer plus mutilation c'est l'objectif. Ah mais il joue tumulte. C'est tellement le pire sort du jeu tumulte par honte. Vraiment les yop. Je le répète à chaque live. C'est jamais tumulte. Même s'il y a des zones et tout c'est nul. Allez crit. Ouais il crit pas. Ok il crit. 1400. Ah il peut. Ok il va assurer le kill. 1800 points de vie. L'upermage il peut polarité. Ça va être chaud. Après on a un 2v2 qui est jouable avec le steamer anyway. Yop feu c'est vrai que c'est pas insane. Moi yop feu je joue que quand j'ai besoin d'esquive PA. Dans les gros matchs quand j'affronte des fécas au baltres comme ça je le mets. Mais sinon je joue doux tout le temps. Ah est-ce qu'il le tue ? Parce que s'il le tue pas je le reconce. Ah tempête c'est tellement mieux. Ah il faut pas qu'il fasse trop de crit. Ok pas de crit là dessus. J'aurais pas ma spain ce tour-ci. Je crois que j'ai 6. J'ai 7 PM normalement. Il a pas l'air tué ça va. J'ai pas de stabi par honte. Putain 7 PM il manque un. Au pire je prends le jeu cascade. Bon je peux pas tout faire. De toute façon j'ai pas la stabi. A chaque fois je veux mettre un coup de posséder et aller voir. Ça c'est un truc de fou. Oh j'ai mis un bon. Est-ce que c'est pas worse de mettre deux coups de posséder ou alors porter ? Peut-être mieux de remettre un coup de posséder plutôt que de porter consolation. Je pense que c'est mieux. Oh j'ai fait deux crit le banger. Je le remets à 2K2. Je pense pas qu'il soit capable de tuer avec 3000 HP. Ah le mode soin qui carie là. On va peut-être perdre la foreuse mais ça c'est pas un gros problème. Bon de toute façon je me dis. Même le 2v2 on gagne je pense. Mais de toute façon je pense que ça va pas être un 2v2 tout de suite. Ouais non là on le tue lui. Il perd un pacte un truc comme ça lui ? Non. Pour moi on tue l'hypermage là. Embuscade, cac, écume. Faut qu'il le pousse contre sa foreuse. C'est légendaire s'il fait ça. Mais il a l'air de savoir jouer ce steamer ça devrait aller. Ouais voilà il l'a fait. En plus il peut de l'oclivoir c'est optimisé. Non c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'ai même pas la maîtrise sur mes coups de possédé là. Bon sacri de huillette c'est quand même bien. C'est juste dommage qu'il avait pas de prétexte. Qu'on aurait encore gagné plus facilement mais bon. Faut pas qu'il colle le sacri comme je mets des meilleurs coups de possédé. Ouais voilà. A chaque fois que je mette un possédé à l'ivoire. C'est vraiment trop grave d'avoir honte. Je vais pas lui en mettre. Je vais en mettre qu'un seul. Je sais même pas si je vais lui mettre un coup de possédé. Allez je lui en mets un et après je le porte. Franchement quasiment 1200. C'est propre, c'est propre. Le mode feu tank qui carie là. Enfin feu tank c'est pas feu tank c'est soin tank. Parce que j'ai combien d'intels ? J'ai 500 d'intels. C'est pas énorme. Imagine prochain patch le même mode avec foudrement de Grunob. Voilà. Je soigne 80 de plus par ligne. Bon là ils vont le one turn aussi je pense. Ça n'est pas taclé le... Moi j'ai hâte de jouer le même genre de stuff avec le nouveau panda. Parce que tout le monde dit c'est moins fort, c'est moins fort. En vrai oui je pense que c'est moins fort de cette façon de jouer. Par contre les gros pandas fous le feu, je vais taper... Genre là je peux taper des tours à 1600 facile sur des raids. Il devrait tuer je pense. Ouh il y a l'argenté scintillant. Au pire s'il le tue pas c'est moi qui m'en charge. Avec mes énormes dégâts. Et oui le pandatan qui va faire le finish. Regardez les dégâts de fou. Flasque 150 dégâts. Bon après là c'est un kille B je pense qu'il part. C'est plus drôle un kille B. Ouais l'kille B c'est plus drôle. Oui après je suis pas débile. En fait les gars je vais vous expliquer. Si j'ai un foudrement de Grunob sur la gueule. Là le truc il me met le malus de soin. Je vais juste pas soigner. Je suis pas con. Même steamer qui était franchement bon. Et m'acabre ça va. Alors on a deux bons teammates. On va la jouer au mode initiative. Faut qu'il me laisse les n'y pas honte. Il me faut cette place là. Parce que celle là c'est celle où je crois que le rat sera pris. Il faut qu'il me laisse. Ouais voilà il me faut cette place. Ça lag un peu là. Les sorts pourront s'acheter ouais. Mais bon j'espère que ça sera pas trop cher. J'ai qu'un stuff sorry. Bah là j'ai l'initiative c'est bon. Tant que j'ai l'initiative on est bon. Et j'hésite à l'état apesanteur. Parce qu'il y a quand même. Après non en fait il faut que je débuffe. Il y a putain de FK. J'ai pas le choix. D'ailleurs je vais peut-être mettre. Non je vais garder Phalanster. Attends j'ai pas de forge de lave. Allez le jeu ça lag. Ah j'aurais pas le temps de mettre mon forge de lave là. Pfff alors là comment le jeu il lag autant frère. C'est un enfer quoi c'est injouable à ce point. Est-ce que je ramènerais pas le FK même s'il joue dernier. Même s'il joue juste après. On va peut-être faire ça. Je sais qu'il joue après. Je suis pas débile mais. J'ai quand même envie de le faire chier un peu. C'est peut-être un FK retrait. Mais bon dans tous les cas il va être un peu isolé. S'il TP out ça veut dire qu'il l'a pas prochain. C'est juste pour faire le bordel. Et au moins il n'y a pas tout le monde qui a le rempart et tout. Parce que bon si je joue retrait ça va pas aider mon steamer. Il va pas être content. Mais en soit si imaginons il aveutait le steamer. C'est à dire qu'il reste isolé un tour entier chez nous. Je pense que c'est plutôt bon signe pour nous. Il a pas des restes de fou en plus. Non je vois il va se barrer. Donc ça c'est pas mal. Ça lui coûte KO transfort. Il va même pas partir si loin que ça. Oh il claque tout. Bon c'est parfait. De toute façon je pense prochain tour je ramène pas lui. Par contre c'est encore le Yop Dopou de tout à l'heure. Et ça c'est trop fort Yop Dopou. Ok joueur ponneux c'est cool. On aura beaucoup de débuff. C'est très bien ça. La kawatt va être chiante parce qu'elle va... Je vais peut-être lui demander de tuer la kawatt. Là il a plus de TP. Plus de kawatt. Moi personnellement mon kiff aurait été de ramener l'Elio. Qui n'a pas de pre-tech et pas des bonnes raises. Il a une bonne vita par contre mais... Ouais le renforcer tous les tours. Mais la TP c'est pas tous les tours. Et au moins on sait qu'il joue pas Egyd. Bon on va voir ce que fait Maka. En vrai il peut faire un réseau s'il veut. Alors le Yop qui va peut-être venir me duel. Coup pour coup sur son pote. Bon lui à mon avis il écoute le live. Parce que je viens de dire on va ramener l'Eliotrop. Comme par hasard et coup pour coup l'Eliotrop. Bon. Ça j'ai un peu des doutes à ce niveau là. Mais bon au calme. A mon avis il a un petit peu écouté live. Mais c'est pas grave. On va le dégager d'ailleurs ce Yop. T'as imagine la nouvelle éviction là. Bon là là éviction sur ça. C'est une dinguerie. Bon c'est fine. Il me cancel mon tour 2. C'est pas franchement très grave. Bon en vrai. Coup pour coup sur un ally il n'y a pas de soucis. Mais comme par hasard il le fait sur l'Eliotrop. Alors que j'ai parlé lui deux secondes avant. C'est un peu sauce. Mais bon franchement c'est pas du tout grave. Nous ça nous donne du temps pour placer nos tourelles. Nos réseaux c'est vraiment bien. Après c'est pas si grave ce coup pour coup. Franchement ça va. Éviction prochain patch ça fait comme pivot. C'est trop bien. C'est une dinguerie. Ouais il donne la portée au SRAM. C'est cool. Franchement on n'est pas pressé. Nous si c'est long comme ça. Le SRAM il met masse piège. C'est parfait. Et on a beaucoup de débuff. Là j'aime bien ce qui se passe. Double débuff. Souillure plus arpo. Il va booster son FK. Franchement on s'en fout. Bon par contre on ne pourra pas réseau de piège sur coup pour coup pour l'instant. Apparemment peut-être à sa place j'aurais fait deux réseaux différents parce que là il tue largement c'est trop. Bon le Yop va peut-être venir me faire des dopous. Mais en vrai s'il fait ça il est mort il ne peut pas faire ça. On va voir s'il écoute le live parce que là on va voir s'il écoute le live. On ne va rien dire. Enfin maintenant j'ai dit quelque chose c'est déjà trop tard mais. Parce que là peut-être qu'il sera en mode délu. Il me fonce dessus mais bon on va voir. Il met un peu de temps à jouer quand même. Ah il ne vient pas. Bizarre. Il y a quand même des trucs un peu suspects dans cette game. Mais bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais peut-être le ramener quand même moi. Aïe aïe aïe. Une fois que je parle de ramener et tout le mec se tire. Non je pense qu'on va setup un tonneau. Ah j'espère que j'ai deux invoques. Je sais que je peux porter dans le portail mais je m'en bat les télécouilles du Fika là. Le Fika juste après moi là c'était pas utile de le ramener maintenant. Bah je vais pas te mentir le Yop il fait quand même des choix qui sont très en rapport avec les mots que je dis quand même. Après c'est peut-être une coïncidence parce qu'en soit il joue pas trop mal. Mais il y a quand même beaucoup de rapports avec les trucs que je dis dans la voix haute. Bon nous on est pas pressé alors on est en train de stacker les pièges. Franchement on chill hein. En plus ceux ils ont mis des cooldowns qui sont en train de se dissiper tout seul. Tu vois c'est parfait. Je vais leur dire. On prend notre temps. C'est quasiment auto-win avec Srampanda sur une map comme ça. Pour moi il faut faire un deuxième réseau aussi. J'aime pas la strat de faire un seul réseau parce que si le réseau se fait casser t'as plus rien. Si t'en fais deux ça va. T'façon là il tue largement avec ça. Par contre son scélérat au final me casse les couilles puisque si je mets dans la ligne il va se cancel ici. C'est gonflable le Yop il écoute rien. Bah tant mieux tant mieux s'il écoute rien. Après il est quand même sur le live donc t'es sûr de toi. Il va booster le Yop. Il lui donne de la puissance au Yop Dopu ça met bien. Petit boost puissance sur le Yop Dopu là. A limite Maca s'il arrive à dégager son scélérat c'est plutôt une bonne chose je pense. Je pense que je pourrais ramener au tour 5 moi mais pas au tour 4. Ok ok bon faut qu'il passe là il attend quoi. Ils me font peur les mecs a pas passé leur tour j'ai l'impression que je bug. Bon ouais j'ai pas de PM pour faire quoi que ce soit d'intéressant là pour l'instant. Faudra y aller prochain tour je pense. Petit proc t'as jeté ça met bien. Et là tous leurs remparts de mort ils sont en train de partir. Y'a plus de rempart. La vertu va se barrer. Il va me retirer des PA bon on s'en fout un peu. Go envie le panda en vrai y'avait une tech mais en vrai c'est pas ouf. Y'aura pas besoin de ça je pense. L'initiative est un peu pourrie à chaque fois je joue juste avant le FK. T'as le chaffeur qui s'est bien placé comme par hasard. Ah c'est pas mal ce courisme en vrai c'est cool. Faudra peut-être qu'il rasse parce que ce arpounos va taper. Bon c'est pas très grave au pire. Bon l'Ieutrope c'est quand il veut pour qu'il commence à jouer au jeu lui aussi. C'est un Ieutrope ça fait 4 tours il fait rien frère. A la fin du combat il va y'avoir 15 réseaux différents. Ah il va me taper enfin c'est pas trop tôt. Voilà il va pas taper des masses à mon avis. Pourtant il a une belle redirection mais... Oula. Ouais tu pouvais juste mettre ton portail là. Oula comme il s'est compliqué la vie. Quoique s'il était là peut-être la redirection était pas bonne. Mais il pouvait faire autrement je pense. Bon il arrive à me taper un peu mais c'est un peu balèque. Oh mais parfait en plus il a laissé les portails ouverts. Ça va me faire plus de mobilité potentiellement. Enfin potentiellement j'aurais plus de mobilité faut voir. Alors le SRAM. Je pense qu'il doit continuer à mettre des pièges. L'histoire de l'invisibilité je pense qu'on s'en balèque. Alors je sais pas trop c'est quoi le call avec ces pièges ici. Ça va peut-être me gêner ces merdes là si je veux prendre le portail. Est-ce que je prends ça je sors là-bas je vais là. Bon on verra. Ah c'était pour le Yop il avait anticipé qu'il allait venir. Il a la relance de duel ce mec sûrement. Non il a pas la relance de duel au tour 4 ça serait abusé quand même. S'il a la relance du duel tour 4 c'est abusé. Il va détenir il joue pas de détermination. Bon par contre l'initiative est vraiment pourrie parce que même s'il rush il peut se faire bastion. Ah merde j'ai une idée. Ok ça c'est l'idée de sang de QI ça. Je le porte. Bon du coup j'aurais pu mettre une vulné en plus. Mais je le porte parce qu'il peut pas le bastion. Ça c'est de sang de QI tu vois. Parce que sinon il le bastion. Bon après en vrai même si il avait bastion on aurait pu débuff. En vrai. J'avais oublié ce détail. En vrai c'est pas de sang de QI parce qu'on a une harpenneuse. Oubliez la harpo. J'avais oublié le détail qu'on avait une harpenneuse disponible. Du coup ça sert pas à grand chose. Je sais pas si c'est le steamer il fait tomber ou pas. Il a combien de PA ? Il a 11 PA avec aveuglement là ? Non il a 10. Bah 10 il peut quand même évo, écume et embu. Il galère à mettre son embuscade en vrai. Ça il passe par là. Bon alors faut voir si Lyotrop arrive à le sauver. Parce qu'en soi Lyotrop si je joue bien il peut le sauver. Franchement le move aurait été nickel. Le fait de le porter c'était vraiment un bon move si on avait pas d'harpenneuse. Mais j'avoue qu'avec une harpenneuse ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'il nous fait de beau ? Il va essayer de le sauver peut-être. J'espère qu'il va le sauver quand même. Parce que si tu le laisses là il est mort quand même. Ouais je crois qu'il s'en bat les couilles. Après il l'a bien soigné. Pas sûr que le SRAM le tue. Faut voir. Parce que je sais pas s'il tape du 6000 quand même. En vrai il y a quand même beaucoup de pièges. Il a aucune protection le Lyotrop. A mon avis il tue. Je sais pas s'il avait prévu le Célérat. Bon je pense que oui. Il a 15 PA en plus. Ça devrait aller je pense. Il va mettre un petit... Ouais c'est pas mal ça. Là il prend tous ces pièges là. Ouais. Ça va être un bon réseau à 6000. Il y a une Vulnay ou il n'y en a plus de Vulnay ? Il y a encore une Vulnay en plus. En vrai ça va. P'tit boost de force. T'hyperfidie. Ça tue largement même. Ouais largement. Il restait même ce piège là je crois. Lyotrop était quand même un grand clown en vrai de vrai. On va pas se mentir les gars. Ouais Lyotrop c'était quand même un big clown. Non du coup la strat de porter l'ennemi pour pas qu'il se fasse bastion. Dommage ça aurait été un vrai move stylé si on avait pas le debuff après mais bon. Au moins vous prenez des notes si un jour vous avez la même situation. Ça peut être vraiment un bon move. C'est vraiment c'est pas du troll quoi. Tain dommage il a abandonné le mec qui était Wulnay. On l'aurait one shot ça aurait été marrant. Bah la game s'est passée exactement comme prévu en fait. Ils ont fait durer 3 heures pour rien mais... C'était pas la strat pour gagner contre une team comme nous là. Bon déjà je pense que c'était difficile de gagner pour eux vu qu'on avait 3 bons joueurs. Mais ouais c'était pas le bon plan je pense. Ils ont fait 3 fois moins que l'année passée de Goal Zediven. Tain ils ont fait plus. Non Zediven c'est grave bien moi j'ai bien aimé. C'était chill j'aime bien j'aime bien. Bon franchement j'ai kiffé. Bon Zediven me semble compliqué hein. Sans être méchant vers Noctalite alors on l'a croisé c'était pas foufou. Et en face je crois qu'ils auront 3 bons joueurs. Après l'Upermache si c'est celui que je pense il est fort non ? Bon lui Maka qui nous snipe à toutes les games ça on a l'habitude. Tain on a pas l'initiative bonne là. L'Upermache il joue Dopou frère. Oh non mais c'est... Je crois qu'il joue Dopou. Sauf que Dopou avec mon pandatanque c'est trop nul. Est-ce que c'est lui ou c'est un autre gars ? Le joueur KTA. Parce que je t'avoue que l'Upermache Dopou avec un pandatanque c'est un peu nace. Mais vu le nez ça ne sert à rien. Je t'avoue que j'ai un peu le seum là. On peut mettre un gros tour au SRAM mais bon. C'est ce qu'on va faire. Sauf qu'il va pas être invisible après. Donc c'est pas terrible terrible. Ouais je la sens pas trop trop cette game. Bon ouais on s'est en balèque même si il est au renfort. Euh assistance. Tain imagine ça là on a un Yupp qui joue c'est gagné. Là si c'est un Yupp qui joue c'est gagné parce qu'il full tape. Il duelle. Le mec peut pas bouger. Il double vu le nez. Et après on le tue. Il va quand même peut-être l'assistance. Mais franchement ça va. Le sacré il faut qu'il le full tape. Après il faudra faire une masterclass pour spotter le... Bon ça on s'en fout un peu. Pour spotter le SRAM et la game serait gagnée. J'avoue je sais pas pourquoi il y a des mecs qui critiquent le Zed Event. C'était très très bien y'a pas de soucis. Enfin vraiment c'était l'une des années que j'ai préférées je pense en vrai. Ah ouais le sacré je joue baguette pandamia. Mais il a mis une bonne bastos quand même. Folie sanguinaire. Ouais bon sacré distance. Imagine c'est un sacré melee. Il l'aurait mis à 1000 points de vie. Parce que sacré melee sur une cap jache avec double vulné. Il l'aurait mais instant one shot. Je t'avoue que sacré distance baguette pandamonium. Je pense qu'il a été attrapé en train de troller. Je pense que c'est rentré nul. Bon là faut un miracle pour spotter le SRAM les gars. Qui avait 1 milliard de PM apparemment. J'ai pas compris là. Pourquoi je le vois avec autant de PM ? Il avait pas décliné. Les bugs d'affichage de PM c'est horrible. Sacré terre distance c'est quand même vachement sosse. Je veux pas faire le mec relou à critiquer ma team. Mais là tu mets un sacré terre mêlé. Le SRAM il a 1000 points de vie de moins. Et il est plus tanky et tout. Enfin je sais pas. Je pense que c'était 10 fois plus gérable. Ok il a tenté une propagation pour spotter le SRAM. Ça n'a pas marché. Le SRAM va faire des placements pour éviter que je le spot. Il le sait donc il est pas dans mes trajectoires de déplacement. Genre il est pas sur mes chemins. Il a dû partir vers là-bas où il y a plus d'espace. Parce qu'il sait très bien que s'il se fait spotter il est quasiment mort. Le problème c'est que le bug d'affichage de CPM ne m'avance pas trop. Je ne peux pas savoir où il est. On va tenter une flasco ça. Ah j'ai pas les bonnes prévisiones de déplacement du SRAM. C'est horrible ces bugs. Ok il est pas là-bas. Les bugs comme ça c'est vraiment de la merde. Parce que mes manticroats ça a été énervé. Tu peux plus spam. Parce que là le SRAM il était genre là. Il a décalé 3. Après il avait 6 en étant là. Mais là regarde sa prévision de déplacement. On dirait qu'il a 9 PM. Il a pas 6. Du coup pour savoir où il est c'est illisible en fait. La zone verte me hint plus qu'autre chose. Attends mais il a... Ah si il a évo sa truc. Ça a rien tapé. Cette game c'est un peu la frilouse quand même. Octalie avec son sacré distance là. Je suis pas un grand fan de ça quand même. Il t'en crie en plus. Regarde moi ça il est déjà à 1400 points de vie là. Après on verra ce que propose l'Upermage d'Opu. En vrai l'Upermage d'Opu peut défoncer le Steamer là. Mais bon enfin défoncer c'est l'Upermage d'Opu ça t'a pas très fort. Je pense qu'il aurait fallu go au Steamer. Il était contre le mur et tout. La zone maintenant c'est pas mal. S'il tue la foreuse c'est pas mal. Mais pas que 200. C'est vrai qu'il a folie sanguinière tour 1. C'était un peu pourri ça aussi. Parce qu'il avait pu le faire maintenant là. Il fait des trucs un peu sauce quand même. Là le SRAM peut le tuer s'il veut je pense. Ah quoi que. Pas sûr. En fait même si j'ai vu le Neelroblard. Je pense que là fallait Go Steamer. Parce qu'il était contre le mur et tout. Ok le SRAM était là-bas. Avec 8 PM. Il va pesanteur. Bon est-ce que ça le gêne vraiment l'Upermage ? Je sais pas faut voir. De toute façon je pense qu'il veut re-setup des runes et faire un gros tour 3. J'ai un peu peur pour les points de vie de mon sacrier. Là il pourrait crever. Il a pas de pre-tech en fait. C'est dommage. Franchement la game aurait pu être grave intéressant. Parce que tout le monde était full opti à part ce sacrier. Vraiment c'est dommage. C'est pas sa faute tu vois. Mais il a pas trop sa place dans la game je pense. C'est un peu sad. Tu mets un sacrier avec un pre-tech. Bah là il a déjà 1000 points de vie de plus en fait. On joue au Clupermage. J'aurai pas grand chose à faire. Faut qu'il remette des runes. En vrai il a quand même moyen de faire une propagation ici. Et ta terre là-bas peut-être. Ah il remet un max de runes. Ah il se soigne plutôt. Ok ok. Après de toute façon s'il a laissé les états et qu'il joue empreinte c'est bon. Il pourra empreinte prochain tour. Ça remet les runes mais. J'ai peur pour le sacrier quand même. Bon il va pas le tuer hein mais. Là il va se prendre un état-feu lui. Il vient de se prendre une vue le nez le roublard. Bah il a pas de pre-tech donc c'est quand même bizarre quoi. Ça lui fait pas de dégâts là. J'ai plus un pas de débuff le Kaboom. Je comprends rien. Ah il a plus de Kaboom normalement. Bon j'ai pas compris là j'avoue. Ah ça marche plus de jeter un mec dans les bombes peut-être. Parce qu'il a pas de Kaboom là normalement. Bon bah écoute tant pis. Je pensais que ça allait faire des dégâts mais apparemment pas. Faudra pas qu'il descende par 11. Ça marche. Ça doit plus marcher de jeter un mec dans les bombes c'est ça ? Il faut le libé dedans un truc comme ça. J'étais où j'avais pas suivi cette moche. Parce que franchement il aurait pu prendre cher. Parce qu'il avait quand même double vue le nez. Plus la vue le nez de la combinaison. Notre hyper mage risque de crever hein. Ah il joue un posture. Il a un posture là ? Ah mais j'ai pas vu. Ok il joue un posture et j'ai pas vu. En fait tu vois je regardais les icônes comme ça moi de Kaboom. Et j'avais pas vu qu'il y avait ces icônes. Ah ça m'a baisé en vrai. Bon franchement c'est pas très grave. Non mais j'avais pas vu l'imposture. Bah les gars en fait je regardais l'icône comme ça. Et du coup je me suis dit bah attends il a plus l'état tu vois. Et en fait bah il avait l'état Kaboom de l'imposture. Ah pour moi faut qu'il tape le roblar et qu'il descende pas. Oula il descend pour essayer d'aller sur le SRAM. J'ai peur. Oula c'est nul. Bon bah il s'est suicidé. Au moins il a tapé un peu le SRAM c'est déjà ça. Ça serait bien qu'il tacle au moins le SRAM peut-être. Mais là je pense qu'il est mort. Heureusement il a Bouboulem quand même. On rappelle que c'est un sacrieur qui doit jouer en stalak. Donc c'est vraiment un énorme pitre. Il doit jouer en stalak ou 4 feuilles. Oh l'épée il a tapé fort par honte. Là il le tacle mais de toute façon le SRAM il joue bivalve. Non mais imagine si on avait un sacri mêlé comment c'était gagné. Là l'hypermage avait spoté de le SRAM il l'aurait tué en fait. En vrai le sacri c'est quand même un pitre. Non je suis désolé le sacri on peut pas prendre sa défense dans ce game. Pourquoi il joue un mode terre distance sur le sacri c'est trop nul. Bon bah voir ce que peut proposer l'hypermage. Est-ce qu'il va à traitement unique ou est-ce qu'il va essayer de faire des dopous. Je sais pas s'il va le soigner ou quoi j'en sais rien du tout. Ah je vais pas te mentir la game aurait pu être grave intéressante mais le sacri a tout ruiné là. Il va quand même essayer de faire un peu de dopous ça tuera pas. Ça s'est tellement été nerf maintenant c'est trop nul. Ah il a un doucoco frère. Vous voyez bien la preuve qu'il est pas petit jouant en doucoco. Attends peut-être le doucoco va le sauver. En vrai je pense pas. En vrai il se fout de ma gueule. Pourquoi il a pas juste mis un coup de baguette de loin et il est resté sur moi. Et pareil s'il jouait un sacri terre mêlé vu les restes du SRAM il aurait one shot. Oh le scintillant attends le scintillant peut clutch. Est-ce que c'est un scintillant ou un scintillant ? Ouais si c'est ça. Bon je pense qu'il le tue quand même mais bon. On sait jamais si j'arrivais à le porter ou quoi. Ah attends il le tue pas tout de suite. Il faudrait que j'arrive à mettre le SRAM dans les bombes aussi mais ça c'est un peu galère. Je peux pas je pense. J'ai pas de stabi hein. J'ai rien le temps de faire on va juste faire ça mais il pourra le faire tomber je pense. Ah il peut pas s'aspirer sur l'épée en vrai si ça va en termes de placement du Wasta c'est pas horrible. J'ai passé avec des PA mais j'avais rien à faire. Ce qui compte c'est que ce mec rejoue son tour et qu'il arrive à tuer le SRAM. Si ça arrive on peut gagner. Mais je sais pas si ça va arriver quand même. Parce qu'en plus il a un scintillant donc pour le coup c'est pas mal. Ok je pense pas qu'il puisse le tuer. Ouais j'ai bien gêné le steamer avec ce tour là c'était pour ça que j'avais fait la flasque et tout. Allez le petit proc scintillant. Allez les stopper de choc pas. Ok mais le roublard dedans c'est pas mal. Faut vraiment qu'il le tue s'il SRAM rejoue par contre ça craint. Oulala j'ai peur à chaque fois qu'il descend j'ai peur de ce qu'il va faire. Il a une zone folie sanguinaire de l'espace. Sauf qu'il la met sur l'ivoire donc c'est rend pourri. Ouais. Allez faut jouer au pire. Oulala il va projection 20-100. Il tuera jamais hein. Bon au moins il va peut-être pas crever du SRAM. Allez tape 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 20-100 20-100. Oh il l'a tué Kanta il respecte. Attends il joue peut-être pas un stalag du coup. Nice. Heureusement qu'il a crit un putain. Attends mais par contre je comprends pas. Il joue baguette pandamonie. Mais il a quelle boucle ? Attends quoi on va lui demander hein. Je comprends pas. Bon c'est pas encore gagné parce que le roublard peut potentiellement tuer beaucoup de personnes là. Faudrait qu'il arrive à tuer les bombes effectivement. Ouais il tue la bombe là c'est bien. Est-ce qu'il arrive à tuer l'autre aussi ? Ok il tue les deux bombes c'est pas mal. Est-ce que c'est assez pour sauver toute la team ? Toute la team. Non je pense pas qu'il joue en stalag du coup il a mis une entaille à 1000. Après le SRAM il joue en bivalve jage donc c'est possible hein. C'est pour ça je vous dis que si le Sakri il jouait en bouclier mêlée et dommage mêlée comme tous les Sakri du monde c'était free win. Le SRAM il joue avec moins 25% de raise mêlée gros. Il m'a fait trop peur hein le Sakri. En vrai ça va ça meurt pas encore hein. Ça meurt pas encore et le roublard est bien entamé. Il avait les scintillons. Ouais je pense que c'est ça hein. Je pense qu'il joue vraiment en stalag mais il avait l'argenté scintillant. Plus les faiblesses de son stuff à l'autre là. Je vais mettre ici comme ça j'ai l'état indéplaçable. Bon il peut le faire tomber mais au moins c'est indéplaçable. Bon il faut quand même faire gaffe. Je pense que j'ai pas besoin de m'occuper de l'Upermage. Il tank bien naturellement. T'as notre main carry c'est un Sakri baguette pandamonium avec un bouclier distance quand même. C'est bourbier hein. Heureusement l'Upermage il joue bien. J'ai la stabi portée prochain tour ça va. Ok. Ok bon ça je pense que c'est du permage ça le dérange pas trop. Ah il peut reprendre des zones bains de sang si il kiffe ça. Là pour le coup il peut aller bains de sang entre les trois c'est pas mal ça tue la bombe. Il a ça là. Oulala il me fait peur. Il tape du 1000 avec la baguette c'est qu'il doit avoir un bouclier distance quand même. Faut qu'il relance ton pacte hein. Afflux. Mais il relance pas le pacte apparemment. Après peut-être que l'Upermage peut faire le kill. C'est quand même dommage de pas tuer la bombe mais bon. Ok la manif elle est cool. Il doit pouvoir tuer avec une météore plus polarité terre. Et après je peux soigner ma team. Et hé beh cette game c'était un bourbier. C'est un miracle qu'on la gagne je sais pas comment on a fait. Heureusement qu'on a trouvé le Sram sous invisibilité sur la fin là. Tiens il aurait pu prendre les deux poux comme ça c'est un peu dommage. On s'aurait tapé l'autre. Parce que la bombe on s'en fout. Enfin bref c'est pas grave. Écoute Noctali a fait le taf hein. Qu'est-ce que je te dise. En vrai de vrai. S'il avait un mode terre mêlé comme tous les sacrés du monde ça aurait été 10 fois plus facile. Franchement il aurait pu limite one shot le Sram Tourin. Je suis très sérieux. Bivalve Cap GH moins 25% résumé lé. Avec double vulné ça fait qu'il a quasiment 50% de. C'est comme s'il était en retour de chance quoi. Par contre prochaine mage avec le nouveau Pandawa. Là faudra que tu joues deux poux frérot. Parce qu'avec la nausée qui met moins de 200 répoux là c'est banger. Mais pour l'instant faut pas jouer deux poux. Avec Pandatanx faut jouer élémentaire parce qu'il y a les vulnés quoi. Ah mais on a dit qu'on est contre d'autres potes Noctali. Wesh Noctali ça va ? Il joue comment lui ? Après ramener Tourin là c'est pas fou fou. Peut-être ramener Noctali quand même. Ça va pas le ramener bien loin mais bon. Ça me met bien les 17 PM là. Alors mes petites vulné en même temps. J'aurais pu le pousser aussi mais vulné j'aime bien. Pas besoin de le pousser forcément le steamer il peut taper de loin. Alors c'est quoi ça ? C'est un Yop Feu. Ça c'est quoi ? Yop... Euh... Hypermage R. Et ça critère il a encore son mode bizarre. Faut sûr que t'aies trop la nausée ça va vraiment pas être une dinguerie. Bah en fait le truc c'est que c'est free hein. Donc pour moi si c'est une dinguerie. Pour le coup si c'est une dinguerie. Bon il peut embuscade de là hein. Il vient là embuscade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va ça peut taper d'ici. Oh c'est quand même dommage s'il met pas d'embuscade sur le sacré. Ah il joue ravageur ok. Bah pourquoi pas aller sur l'Yop j'avoue. J'avoue j'avoue pourquoi pas aller sur l'Yop. Vu qu'il lui a mis un gros coup de ravageur. Non vraiment nausée c'est clairement pas sur le côté. Le sort il coûte 2 PA. C'est gratuit. Et ça te met une giga vu le nez sur les répoux genre. Après t'as juste à faire ça. Après tu fais full placement. Et c'est bon. T'as fait ton taf. Ouais je tape fort lui. Non ok c'est normal. Bon bah du coup le fait de ramener le sacré. N'était pas très utile. Vu que le Yop a rusher. Mais il a raison de rusher. Je pense que c'est une bonne façon de répondre. Le Yop va prendre cher. Notre steamer va prendre cher aussi. Ça va pas être facile. Bon je déconseille de jouer steamer ravageur. Je pense que c'est très nul. Non mais panda dopou c'est fake. Ça existe pas panda dopou. Tu joues panda utilitaire et tu setup pour tes alliés. C'est à dire que tu vas faire des épouvantes. Des trucs comme ça. Et tu vas setup pour ta team. Alors mutilation libée. Faudrait que j'arrive à récupérer le steamer. Peut-être le porter un coup. Il a un pritak au moins ce mec. Ouais ça va. Ça baguette de mort là. On va lui mettre un Wasta. Il ne pourra plus baguette. Flemme de se taliporter. Juste faire ça. Pour moi tu joues en mode panda tank avec du soin. Et tu fais juste full setup en mode placeur. Et nausée souffle à colisée épouvante. Tu mets tout le monde à moins 200 répoux. Et après derrière tu as un petit zobal comédie. Et un petit steamer d'opou qui vient. Et quand ils mettent leur recursivité sur moins 200 répoux. Crois-moi c'est pas mal. Bon ça permet de donner un peu de temps au steamer. Pourquoi il vient d'assistance à tout ? Là j'ai vraiment pas compris l'assistance. Juste t'avances de 2 et t'es vaut quoi. Ok ça défonce le sacré. Ah mais il est en plein milieu là. Exposé. Mouais. Ok ok. J'ai pas trop de quoi le soigner là. J'ai pas le mode avec du soin fixe. Je peux le soigner avec haute vie c'est tout. Et consolation ce qui est déjà pas mal. Ah il va se faire ramener un coup là. Pas un grand fan du placement de mon steamer. Mais bon. Oula par contre l'ouragan pour charger les bennes avec un sang air. Ouais fais gaffe quand même. Surtout qu'il est érodé ton sacrifrère. Ah mais il a un nébuleux maintenant le sacrifrère. Est-ce qu'il avait un nébuleux tout à l'heure aussi ? Je sais pas du tout. Après notre rupermage il joue peut-être avec un corps à corps de soin aussi. Ça c'est possible. Petite contribution ça met bien. Bon bah là le sacrifrère est en bas nébuleux du coup. Non franchement ça sert à rien d'avoir des dopous sur un panda. Ça sert à rien. Non franchement il a chargé son ébène il lui a mis 350 dégâts c'est ça 320 un truc comme ça. 316 ça met pas au max. Mais je comprends pas quel bouclier il joue ce mec. Il tape 500 à l'entaille sur 36% en bas nébuleux. Quel bouclier il a... En vrai il a un bouclier 10 ans c'est rien 500. Il a un souffrance 5. Je sais pas c'est très bizarre. C'est très étrange. Bon notre ciment a quand même 900 de shield. Ça devrait aller. Il va vers tu début de tour. Après il a pas le choix vu qu'il va sur l'autre après c'est pas un misplay. Ah mais c'est encore lui hop dopo de tout à l'heure juste il a mis un mot de feu. On l'a croisé 15 fois lui aussi. Mais de son il est sur live je crois il nous snipe. Il hésite à duel mais il ne duel pas. Il est taclé. Alors le scaphandre du coup je vois pas trop l'intérêt là. Faudrait savoir en fou que c'est sacré ou il y a up ? Bon vas-y go il y a up. Vous voyez Steven il fait les tours bancales. Déjà quand tu vois qu'il y a scaphandre dans le tour tu sais que c'est pas terrible terrible. Ah mais en plus il a même pas crit sur l'embuscade du coup c'est pourri. Ça va en vrai c'était pas si nul. Est-ce que ça marche sur les attirances les malus repous ? Parce que tu joues ceinture servitude avec épouvante. Tu fais épouvante plus ceinture servitude tu mets moins 80 repous. Ça coûte 1 PA. 1 PA moins 80 repous. Ouais stylé. Il y a encore des gens qui disent que c'est pas trop fort nausé. On verra ça. Après c'est un truc de tournoi c'est un truc de colis pre-made. Ok va le pesanteur c'est pas mal. Comme ça il va pas trop taper le steamer. J'avoue que le steamer ravageur j'aime pas trop trop ce qu'il fait dans cette game. Ok un peu de retrait PA c'est pas mal. Ils ont deux personnes qui sont un peu dans le mal. Bon après sa crise c'est pas vraiment dans la merde comme classe. Vu qu'il a mutilation et tout. Par contre lui hop il est pas bien. Moi j'ai la stamina portée depuis tout à l'heure. J'ai pas claqué le cooldown donc ça c'est cool. Là il est taclé dans tous les sens lui. Ouais ça fonctionne avec provocation ouais. Tu vois tu peux provocation, épouvante, ceinture servitude. Tu mets déjà moins 120 repous. Et t'as encore d'autres trucs. Il vient de sacrifier quoi là ? Ou attends il y a moyen de faire hâte de tuer le sacrif là. On tue le sacrif via sacrifice je pense. J'ai même pas besoin de debuff. Ok. C'est un peu chiant pour aller stabi porter par honte. Toutes ces tourelles de merde. Je sais pas trop ce que je fais. Peut-être debuff au final. Ouais peut-être debuff un coup quand même. Je peux pas trop le stabi porter maintenant l'hôte. Bon le steamer est un peu mal. S'il tank ce tour avec une contribution après je le stabi porte. Ouais je pense que c'était vraiment pourri rituel de Yashin. Parce que du coup il va... Ah il compte tout. Ouais je sais pas on verra. Je pense que c'est pas ouf. Calliope se tire. Il est sous vita ou pas ce mec ? Non. Ouais le... Ok récursivité c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'il nous propose le steamer là ? Embuscade sur l'uperage. On est en train de taper sur tout le monde là. En vrai c'est pas mal. On tape un peu de partout. La fouenne est ultra suss. Vraiment. La fouenne je comprends pas. Vraiment c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi la fouenne ? C'est quoi ça ? Il a fouenne en mode ravageur. Je comprends pas. Là c'est incompréhensible. On va devoir gagner la gamme en 2v3. Le steamer fait un peu le pitre quand même. Enfin vraiment expliquez-moi pourquoi il fait fouenne. Je comprends pas. Il a 15 milliards d'autres sorts qui sont meilleurs. L'upermage il fonce sur le soyoub. Comme ça il le debuff. Il n'y a plus d'histoire de sacrifice. Il peut quasiment tuer. Ouais avec les bains c'est quasiment un kit. Dommage pas de crit. Mais vraiment pourquoi il a fouenne ? Jamais joué le sort je voulais voir. Ah ok il fait des petits tests là. Il fait des petits tests en colis. Au calme. La game elle est ultra close. Non elle est pas ultra close. Normalement on la gagne mais... T'imagines t'es en rank-aid. T'es là t'es en rank-aid en D2. T'as un mec qui dit oh je teste. Je teste Brabadon sur Camille. C'est un test ok. Non mais imagine si tu transfères ça sur le lol. C'est la même chose. Le mec il te dit ça littéralement. Je teste une petite game Brabadon Garen là. Je teste un petit... Un petit Garen Liandry là. C'est un test. C'est pareil. C'est ce qu'il vient de faire là. Bah aujourd'hui on a pas mal de bons teammates en fait. Tu vois genre l'Upermach ça fait deux fois qu'on se le tape. Et c'est un joueur KTA donc il va faire le taf. Tout à l'heure on a joué avec Maka. C'est un joueur pareil je pense qu'il fait des tournois et tout. Donc il fait le taf. Donc tu vois ça va. On a des bons teammates. Si on a au moins un bon teammate par game c'est assez. Parce que des fois on a zéro bon teammate et là c'est un peu plus compliqué. Garen ça marche avec tout mauvais exemple. Alors oui c'est vrai que faire un Garen Liandry c'est vraiment un mauvais exemple. C'est pas du tout du trolling. Mon exemple est excellent mais bon faut pas écouter le chat qui est un peu débile. C'est vrai que waouh bah vas-y go go Garen Liandry. Je pense que tous les Garen font ça. Bon après si on écoute les chatwitch de League of Legends ils sont tous bronze 3. Donc faut faire gaffe. Bah c'est exactement comme Fouen. Fouen ça marche en soi. Juste ça pue sa mère. Bon bah c'est pareil. L'exemple est excellent. Bon en vrai on est bon là. Tout le monde est dans le mal. L'Upermage va finir par crever. Liop aussi. Ça crie même pas si bien que ça. Bah oui c'est moi j'ai une belle surcharge quand même j'avoue. Meubron. Ah faire gaffe il y a mis 100.8 j'avais pas vu. Faut faire gaffe faire gaffe. Le premier degré. Bah je sais pas avec les chatwitch je me méfie moi. Il a dual low as to west et pour se mettre invulnérable à distance c'est bien joué. Putain en vrai il s'est fait fumer hein ça va être chaud. Après il a la contribution je pense. Oula il y a misplay à la manif là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire d'ailleurs j'ai pas compris. Ou elle est juste misclick je pense pas très grave. J'avoue qu'au lieu de protéger mon steamer qui est un clown j'aurais peut-être dû plus m'occuper de l'Upermage. Dommage son misclick quand même. S'il peut taper au moins une fois ouais voilà c'est ce qu'il va faire parfait. Bon si on risque de perdre l'Upermage après il faudra gagner avec le steamer ce qui en soit n'est pas du tout impossible. Mais bon il est un peu sauce quand même hein. Perfusion, transfert de vie. C'est pas mal on va ce qu'il fait. Je pense que lui on va le haut de vie derrière on va pas le retoucher. De toute façon l'Upermage est pesanteur donc il pourra pas venir nous péter les couilles là. 1 Et même si on va le mettre de varmage. C'est pas mal? Bon, même porter l'Upermage, je pense que c'est pas si utile que ça. Mais bon, parce que de toute façon, le Yop, il est pesanteur trop loin. Le Steamer est... Ok, il abandonne, donc ça devrait être bon. Là, il tue l'Upermage, après on enchaîne les kills. Ok, ce tour-là plie la game, c'est nickel. Bon, au moins, quand il met des crits sur ses embuscades, c'est pas mal. Mais disons qu'il tape quasiment autant qu'un Steamer Horror Pourpre, sauf qu'il a des chances... Il a genre 40% de chances de faire une embuscade qui crite pas et qui pue vraiment la merde. Parce que quand tu joues en Ravageur, si tu crites pas, je pense que c'est vraiment ridicule. Et en plus, je pense qu'il a moins de résistants. Bon, les résistants sont un peu similaires pour le coup. Mais bon, disons que c'est plus random et on veut pas de trucs random. On veut pas de RNG. Attention, le sacré en bas, nébuleux. Le sacré est sous pacte ou pas ? Ouais, il est sous pacte, il va crever trop vite. Non, en mode Ravageur, il est pas du tout 100% crit. Quand tu joues Ravageur, t'as le cacha, t'es... C'est combien de pourcents de... Je sais pas combien c'est de base l'embuscade, mais il doit être à 70 max. Pas plus à mon avis. Après, je dis peut-être de la merde, mais je crois pas. T'as pas beaucoup de crit avec cette panneau. C'est son coup de cac. Nice. Désolé, mais là, on est retour à Baélo, j'ai l'impression. Pourtant, on a 4750 de côte. C'est quasiment un match miroir, par contre. J'espère juste que si notre Ekafip est sus, il a l'air d'être sus. J'espère qu'en face, c'est la même, quoi. Je pense que c'est un mec qui vient de passer niveau 200, non ? Il a des items de 180. Ouais, pour contre, il a ça, quand même. Faut que je mette... Bon, le stuff comme ça, je pense que c'est bien. Tu vois, vu que j'ai ça, j'attends du match picking qu'il y ait la même chose en face. S'il vous plaît. Un équivalent. Parce que c'est quoi ce corps à corps de merde, là ? En plus, ça doit coûter une blinde, ce truc. Pourquoi il a ça ? C'est trop nul. Bon, allez, reste de... Attends, j'espère qu'il n'a pas vraiment ça, quand même. Ça me fait peur, cette histoire. Ah si, il a vraiment ce stuff-là. Ça va, en face, il y a des trucs un peu similaires. Franchement, ça va. En plus, je peux ramener ce mec tourin, donc ça, c'est vraiment bien. Franchement, les gars, on est au calme, on est au calme, on est au calme, on est au calme. Attends, je peux faire double pick-all. C'est quoi ce match picking trop bizarre, là ? On passe de joueur KTA à des mecs qui ont 4000 points de vie, pas de pre-tech, pas de res. Vraiment aucun sens. C'est win, en vrai, pas forcément. Il y a un Ekaflip qui peut faire durer avec contre-coup. Mais je me dis que s'il contre-coup sur lui, on changera de focus sur l'Eka, après. Attends, vu le stuff de mon Eka, il a sa tapé fort, par contre. Il a quand même 1400 d'intel avec la puissance, là. Pourquoi il fait maîtrise d'armes ? Oh non, il ne va pas taper avec son K, quand même. Pourquoi il a fait maîtrise d'armes ? Ah non, c'est celui d'en face qui a fait maîtrise d'armes, j'ai rien dit. J'ai vu maîtrise d'armes, là, mais c'est celui d'avant qui avait fait maîtrise d'armes. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Pourquoi il tape avec l'engrappeuse ? Il n'a pas Miaouche ? Il n'a pas fait de crit, parce qu'il joue en robuste aussi, il ne faut pas s'étonner. Il a combien de crit, du coup ? 4 crit de base. Attendez, mais l'engrappeuse, ça t'a moins fort que Miaouche, non ? Par contre, il est déjà mort, les Eutropes Tourains, normalement. Ah, il lui manque un P, j'espère qu'il a un Abyssal. Dis-moi que t'as un Abyssal. Oh, il a un Abyssal, ok. Allez, peut-être, le Kill Tourain ? S'il te plaît, Kill Tourain. Mais pas une épée ou quoi ? Tu vas à son K, frère, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ah, c'est encore un mec qui tape à distance. Mais ils n'aiment pas les modes melee, les gens ? Alors, est-ce qu'il tue ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Pas de Kill Tourain ? Peut-être que si, je ne pense pas. Ça tape pas assez fort, son histoire. Il va au CAC, du coup, je ne comprends pas trop. Hostilité, pas de crit. C'était pas loin, il fallait qu'il fasse un crit sur celui d'avant. Bon, ce n'est pas très grave. Je pense que le game est un peu plié, j'avoue. Mais dommage que mon Znekaflip ne joue pas en Miaouche, parce qu'il aurait tué. Attends, il faut vérifier, mais... Encyclopédie, classe, Ekaflip, dégâts de Langrapeuse, dégâts de Miaouche. On va regarder. De toute façon, même avec 9 PA. Pour moi, si tu as 9 PA, tu fais Miaouche, Koussiné, Flamiche. C'est mieux, Reptica pour le Rissub. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, double Langrapeuse, c'était dégueulasse comme optimisation. Par contre, je ne suis jamais avec des Sacriors Termélé et c'est insupportable. Ah, je ne sais pas, je me tape des Sacriors Distances trop bizarres, un peu naze, là. De toute façon, moi, je pense que j'avais 11 PA comme lui. Ce que j'aurais fait, c'est double Miaouche Koussiné. Fuck le boost, en fait. Attends, on va regarder. Du coup, il a tapé avec... C'est où l'Angrapeuse ? Ça tape 30 à 33, Miaouche, 34 à 38. Donc, ça tape bel et bien plus fort. Donc, si elle avait fait Miaouche, il aurait tué. Mais bon, le plus opti aurait été Flamiche, même Tromperiefeu peut-être, s'il avait la Tromperiefeu. Koussiné plus Miaouche, c'est plus opti. Regarde, les dégâts de Koussiné pour 3 PA, ça tape quasiment autant que l'Angrapeuse. 27 à 30, l'Angrapeuse, 30 à 33. Ça tape pareil. Avec l'Ivoire 3 spells, pas sûr que ce soit mieux, si c'est mieux. Parce qu'il n'a pas d'Ivoire, le mec. C'est juste mieux parce qu'il n'a pas d'Ivoire. Et même s'il avait un Ivoire, c'était le premier à taper. Donc, il n'y avait pas encore de recyclage d'Ivoire et tout. On s'en bat les couilles. Ah, voilà, il fait des Miaouche maintenant. C'est déjà un peu mieux, mais il ne fait aucun crit, par contre. Il fait zéro crit. Il aurait dû faire ça le tour d'avant, ça c'était bien. La preuve qu'il tape plus fort. Il tape 1027, alors que tout à l'heure, il tape 930. Enfin bref, Ocef, de toute façon, je pense que la game est un peu gagnée. Même s'il arrive à sacrifice, en vrai, je pense que c'est un peu finito. Ah d'ailleurs aussi, deuxième raison pour laquelle il fallait faire Miaouche, c'est que ça mettait de l'érosion. Donc là, tu vois, s'il avait fait Miaouche tour 1, le mec aurait été à 2000 points de vie max. Bon, il a sacrifice, on ne va toujours pas pouvoir tuer. On peut peut-être go sur l'Eka, sinon. Ah non, mais il fallait go sur lui, frère. Ça joue vraiment n'importe comment. Il peut toujours go sur lui dans le portail. Je ne peux pas pinguer, je ne sais pas pourquoi. Frérot, je t'assure que c'est le... Il a la portée ou pas ? Oui, si, il l'a. Il ne veut pas écouter le call et il se colle au chaton comme un gogol. Qu'est-ce qu'il fait ? Pénitent, c'est pas mal, je ne dis pas. Pénitent, c'est pas mal. Il veut prendre la zone. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est possible qu'on perde cette game parce que ma team fait un petit peu n'importe quoi. Genre là, le tour était pourri. Juste t'appeler Kafip, ils n'ont plus aucun cooldown, frère. Il n'y a plus de contre-coup, il n'y a plus de sacrifice. Tu t'appelais Kafip, il n'a aucune raise, il meurt. Ça joue un peu à l'arrache. Mais bon, on va s'occuper des teammates, on va les porter, on va les soigner. Et ça devrait bien se passer. Mais là, on est retourné dans des combats dans les abysses où ça joue n'importe comment. Il va Distrib. Il y a pénitence, il faut qu'il fasse gaffe avec sa Distrib. C'est pas très optimisé tout ça. C'est pas très utile de debuff parce que... Sinon, j'essaie de faire une zone rangrapeuse. En vrai, je pense que c'est le bail. Je pense Latex, c'est ça. Je fais une zone rangrapeuse et il tue avec sacrifice, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu de tout ça, mais vu que Mati m'a l'air d'être parti pour taper sur lui, on va faire comme ça. Ouais, les 2-3 pourraient dû mourir tout un normalement si Mati me faisait correctement, mais bon, c'est pas grave. Au moins, la game est un peu plus serrée, on va dire, même si on est censé la gagner free. Bon, s'il ne prend pas de zone rangrapeuse, je risque de m'énerver un petit peu. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Mais ça fait bizarre, on est passé de game où ça jouait très bien à des games comme ça qui sont catastrophiques en termes de niveau de jeu. Je lui ai déjà dit de l'angrapeuse. Il a dit sûr. Quand il dit sûr, il dit en mode oui, c'est sûr, ou il dit en mode sur qui ? Tu tapes les deux, là, en zone. Je ne sais pas si c'est pas un... Enfin, je ne comprends pas trop ce qu'il demande, là. Voilà, là, ça tape fort. Bon, après, ça va juste booster le sacré. Peut-être contre-coup, d'ailleurs. Si il se contre-coup pas, il est mort. Même avec contre-coup, il risque de crever, d'ailleurs. Il n'a aucune raise. Il a la relance, on est d'accord. Avec quoi ? J'ai l'ai coro, hein ? On a compris. Pourquoi il ne s'est pas contre-coup ? Il avait déjà utilisé le sort, peut-être, les gars. Je n'ai pas suivi. Je ne pense pas. Il risque de se faire one-shot par le sacré. Après, je pense qu'on gagne à deux avec le nôtre de sacré, mais... Ah, il veut dire que j'ai corollaire ! Corollaire ! Ça fait legit 4 ans que je n'ai pas vu le spell, je pense. Legit, je ne rigole pas. Je pense que ça fait 4 ans que je n'ai pas vu le sort. Bon, du coup, j'avais raison qu'il fallait vraiment taper les k-flips. Vraiment, on risque de perdre. La team, c'est une catastrophe. Non, je pense que dans tous les cas, je pense qu'on gagne la game à deux avec le sacré. Mais c'est une catastrophe quand même. Franchement, ça fait mal aux yeux. Refais un crit vite fait ? Ok, ça, c'est une bonne chose de fait. Ça, c'est bien. Il faut qu'il le tacle. Nice. Non, par contre, jouer avec la varante de contre-couche, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Non, ça, c'est vraiment grave. En fait, dans quelle situation tu mets corollaire ? Dans aucune situation, frère. Bon, 2v2, mais on devrait gagner sans problème. Lyotrop, il ne met aucun portail. On est tour 4, il a mis deux portails. Non, la game, I can't. Cette game, c'est trop, trop grave. Pourquoi on est passé de mecs qui jouent trop bien à des mecs qui sont trop nuls ? Et ne me dites pas que je suis toxique. Ils sont vraiment trop nuls. Ne me dites pas l'inverse. Tiens, je peux lancer méditation. Contre-couche, qui est l'un des meilleurs sorts du jeu, franchement. Mi-3 sentiers, indébuffable. C'est une dinguerie sans nom. Le mec ne joue pas avec. C'est rien que... En fait, si tu enlèves contre-cou de la classe Ekaflip, la classe n'est absolument pas viable. Juste contre-cou rend la classe Ekaflip une vraie classe, tu vois. Oui, Lyotrop qui est toujours en 8-4, c'est honteux. Vraiment, les alliés se sont foutus de ma gueule. Mais bon, on va quand même gagner, si tout va bien. C'est quand la mage, c'est le 20, normalement. Il a un item de classe qui salue. Non, vraiment, je ne sais pas ce que c'est que ce combat, donc pourquoi on est là-dedans, mais... Et pourquoi tous les sackeurs d'aujourd'hui jouent avec des modes distance pourris, là ? Ils jouent trompe la mort, par contre. En fait, ils ont des modes 1v1. Ça, c'est un bon mode, 1v1. Ah ouais, ça va, ils tapent bien. Après, il n'y a vraiment pas de raise en face. Bon, t'aurais peut-être pu descendre quand même, frérot. Je joue juste après toi. Ça m'aurait économisé un PA, mais bon, c'est pas grave. Si on avance, c'est des abuseurs. Bon, là, il faut que je tabille. Allez, on va se tabiller. On assure tout ça. On va finir par là. Plus que deux semaines avant de revendre ton stuff, ça me va. Il parle à moi en mode, je vais revendre mon stuff tank, mais en fait, ce qu'il m'aura, c'est que même si je joue la même chose pour le champat, je vais quand même détruire les games. En fait, je ne sais pas comment lui expliquer ça, mais ça ne va rien changer. Ça sera peut-être même plus fort, parce qu'il y a plus d'outils d'attirance. Le seul truc un peu chiant, c'est pendant le cul-tourin. J'avoue, c'est le seul truc. À part pendant le cul-tourin, on s'en bat les couilles. Mais tu sais que ce message-là, je l'ai vu depuis la bêta, j'ai dû voir dix mecs me dire ça. Mais s'ils ne comprennent pas, je vais quand même leur pisser dessus dès le prochain patch, ça ne va rien changer. Genre vraiment, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Même, je pense que ça sera plus fort qu'avant Panda. Donc bon, le mec va faire un malaise, on va voir que Panda, c'est trois fois plus fort que maintenant. Parce que je peux t'assurer que si je joue un Panda feu mode guerre contre les mecs-là qui ont 20% de reste-feu, je leur mets des tours à 2500 en boucle. Il tape rien, il y a deux vulnets là par contre. Les dégâts sont nuls. Il tape autant avec hostilité qu'avec une baguette. Étape pacifiste quand tu portes. Oui, mais vu mon gameplay à moi, ça ne change absolument rien. Je ne fais pas des gameplays en mode craporter toute la game. Genre là typiquement, le sacreur que je viens de porter, il a juste à descendre pour faire le même tour. Ensuite, je le récupère et c'est la même chose. Tu vois, ça ne change absolument rien. Oh, c'est quasiment équilibré ça. Je crois que je n'ai pas les dopou malheureusement. Il aurait mérité son kill EB lui. Ah non, ce n'est pas lui qui a été relou, ça va. Alors regardez, typiquement, dans ces setups-là, qu'est-ce que ça change que le sacreur soit pacifiste ? Il joue. Donc imagine, je le porte au quai. Il joue son tour, il descend, il tape. Ensuite, je le récupère juste après. On s'en bat les couilles qu'il soit pacifiste. C'est juste pour les cras, les trucs à distance. Là, c'est chiant parce qu'il n'a pas les lignes de vue et tout. Ah oui, main de Pandawa, ce n'est pas un bon sort. Main de Pandawa, c'est fake. Il faut jouer pendant le cul, clairement. Moi, je ne vais pas jouer main de Pandawa. Main de Pandawa, c'est vraiment un truc de YouTuber. Tu fais une vidéo avec. Tu tapes un gros main de Pandawa au Nébuleux. Tu tapes du 2500. C'est rigolo. Et après, tu n'en parles plus du sort. C'est quoi mon mode préféré sur Hypermache Feu ? Je pense. Ok, nice. On arrive à gagner ce combat qui était un petit peu clownesque. Mais bon, on a bien rigolé. T'as l'Ekaflip, il a une bonne courte, frère. Moi, à mon avis, c'est l'Ekaflip. C'est un mec qui jouait niveau 199. Parce que 300 jetons pour un Ekaflip, je te jure que c'est beaucoup. Et vu son stuff de merde, je ne sais pas comment c'est possible qu'il ait autant. Attends, regarde donc le ladder, vite fait. Je n'ai pas le temps de trouver une game. Parce que 300 jetons sur Ekaflip, je t'assure que ce n'est pas mal. Je ne sais pas s'il va être dans le ladder quand même, je ne suis pas sûr. Non, je pense qu'il ne sera pas dedans. T'as vu comme il lit mal stuff ? Ok, cette map est insane pour nous. Oh là, ça ne sent pas bon. On a un KRA. Un KRA bouclier de guilde. Il allie deux trucs horribles. On est un peu dans la merde les mecs. KRA plus bouclier de guilde. Il y a des news qui ne donnent pas le smile. Mais bon, j'espère me tromper. Il ne faut pas jouer Falanceur contre les Sadidas, les gars. On n'a pas d'esquive PM sinon. Là, malheureusement, Pandawa avec Steam. KRA a vu mon gameplay, ramener des gens, ce n'est pas très utile. C'est un peu chiant. Je n'aime pas trop ce genre de compo. À part si j'ai un steamer d'opou. Salut Natsu. Ah non, mais moi, sur le mode Fetang, je joue tous les jours pendant le cul. Je ne vais pas jouer main de Pandawa. Bouclier de guilde, c'est très mauvais signe. Attends, il a changé de bouclier. C'est bon signe, ça. C'est un mec du SH peut-être ? Zo SH ? Enfin, un mec qui était anciennement sur le serveur héroïque. Ok, là, un Pre-Tech, franchement, ça va. C'est un putain de Saiyed d'Aurore pourpre. Je ne sais pas si je le ramène quand même. Ça va être vraiment une galère, ce combat. Je vais quand même le ramener un coup. Bon, je passe avec deux paires, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Est-ce qu'il est vraiment taclé par ce truc ou pas ? Ouais, ça va. C'est juste histoire de faire un peu de bordel. Simer, mégo, component pour le subgif, merci beaucoup. N'oubliez pas de sub pendant le September, les gars. Les subs sont moins chers, de 30% je crois, ou 20%, je ne sais plus trop. Et si vous avez Twitch Prime, Amazon Prime, tout ça. Si vous regardez vos séries sur Prime Video, c'est que vous avez Amazon Prime. Du coup, il faut lier votre compte Amazon à votre compte Twitch. Et après, vous aurez un sub gratuit. Vous pouvez lâcher votre sub sur la chaîne ou sur une autre chaîne, d'ailleurs. Pas forcément la mienne. Malévodou monocybe sur le Panda Tank ? Est-ce que tu es sûr de toi, frérot ? S-Immer Curl, 100 pour le tir 1. Est-ce que dans le chat, vous êtes sûr de cette Malévodou monocybe sur le Panda Tank ? Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu du projet, là. Là, je n'aime pas trop. Ça, je suis trop défensif, tu vois. Pour moi, la Floreuse, je suis la Foula. Comme ça, elle tape l'arbre, plus le Sadi. Scafandre, je n'aime pas non plus. Et pareil, je m'attendais peut-être à une marée. Et ça, j'aime bien. Chalutier, j'aime bien. Chalutier, j'aime bien. Je t'avoue que la Malévodou monocybe sur Panda Tank, je pense que ça va être un bide. Le Chalutier, c'est cool. Mais la Floreuse, alors qu'il aurait pu la mettre dans la ligne et tout, bon. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mon Kras, ma l'air, ma foi, correct. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, contre-coup, déltourin. Du coup, il faudrait éroder. Est-ce qu'il joue Flèche Erosive, le frérot ? Ça ne m'a pas l'air. Expiation. Ah, je n'aime pas expiation. Oh, expiation punitive, je n'aime pas. C'est trop long à mettre en place. Je n'aime pas trop, mais bon. Là, je m'attendais à un truc en mode de Flèche Erosive empoisonnée. Empoisonnée, il l'a fait quand même l'empoisonnée, d'ailleurs. C'est bien, ça. Empoisonnée, c'est un sort de fou. Franchement, le gameplay punitive expiation, je pense qu'il est bien en 1v1, mais en 3v3, c'est trop long. C'est trop long, frère. La game, il faut qu'elle soit rapide. Surtout quand on a un stadium, on n'a pas envie de traîner. Tu as une expiation qui arrive tour 4, frère. La game, elle est finie tour 4. Oh, le train de la hype. Bon, j'ai quand même pris cher en érosion. Franchement, ça ne va pas être facile du tout, cette game. Parce que le craint va mettre une heure à mettre son gameplay en place. Et tu vois où je veux en venir. Là, c'est mieux de placer le Wasta ici que là. Parce que si je le mets là, il est entrechat là, il n'est plus taclé. Là, il est entrechat, il est encore taclé. Bon, je pense qu'il va s'engager, mais bon. Est-ce qu'elle a la range à la fois ? Elle ne peut choper que le steamer, je crois. Ah ouais, franchement, j'aurais préféré un cra early game, là. Un conseil, si vous avez un mode R sur votre cra, jouez mode R avec un panda, c'est trop bien. Tu ne sais pas me dévorant comme un gogol, c'est trop trop bien. Allez, dis-moi qu'il esquive. Ouais, bon, non, je dis qu'il n'esquive pas. Putain, je sais s'il avait 10 PA. Est-ce qu'il n'a pas un proc ocre par hasard quand même ? Salut, star du kill. S'il a un ocre, il peut au moins évo en bucac. Parce qu'avec 9 PA, c'est moins bien. Ouais, il a un ocre, ça va. Allez, au moins, il y a de l'érosion, là, c'est pas mal. Voilà, nickel. Fini en ligne de vue de ta forest, frère. Ligne de vue de ta... Voilà, merci, j'allais l'insulter. Un steamer AP qui ne finit pas en ligne de vue de sa forest, c'est du trolling. Tu perds 25 dommages fixes. Ok, l'objet de l'Ibelo, star, ça lui fait 3 PA. Ah, vraiment, le cratère haut en 3 V3, je pense que c'est vraiment, mais nul. Il va peut-être quand même faire le taf, parce qu'il est avec un panda et tout, mais c'est trop trop long, quoi. On veut des trucs bourrins. Bon, là, d'ailleurs, s'il joue Assaillant, ça peut peut-être être pas dégueu de Assaillant tout ça. Je sais pas, on verra. Bon, le sacreur, il est qu'en souffrance 1, donc il n'aura pas une bonne range de transpo, ça c'est bien pour nous. Je la sens pas trop trop, cette game, mais bon, c'est encore largement gérable. Le steamer, s'il se fait pas focus de la game, c'est vraiment cool, il pourra free DPS. Ouais, 10 sp sur chaton, c'est pas horrible. 10 sp sur le chaton, c'est bien. Voilà, comme ça il peut choper des Assaillant ou quoi. Franchement, si tu joues Assaillant, c'est lourd, ou je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il pourrait faire sinon ? Bref, joue Adofus, quoi. Ok, se booster, pourquoi pas. Voilà, tape un peu, là. Il a pas l'oeil de taupe, au pire, l'oeil de taupe, c'est bien, en vrai. Ok, flèche glacée, moins 400. Mais qu'est-ce qu'il joue pour taper du 400 avec glacé ? Je sais pas trop. Bon, il va se faire défoncer par le Sacré Crocobur, là. Il n'y a pas de réserve, je vais devoir Stami porter ce tour-là, je pense. Je pense, je revu... Putain, il fait chier, les cavips me gênent. Ah, ça, ça m'arrange tête un peu, ça. Il va défoncer son chaton. Ah, il va peut-être refaire assaut, je pense. Ah, non, il... Ah, putain, il sacrifice, le relou. Putain, c'est quoi tous ces mecs qui le sacrifient ? C'est trop chiant. Il a sacrifié les deux, par contre. Il faut qu'on essaye de tuer l'autre, je pense. On peut mettre 300 buscades par tour ou pas ? Non, je pense pas. Il aurait pu mettre une buscades sur les trois, ça aurait été légendaire. Ah, il a sacrifié le chaton ou pas ? S'il avait sacrifié le chaton, ça aurait été bien. Non, il n'a pas sacrifié le chaton. Ok, je crois que la folle ne peut pas kicker au steamer, c'est une très bonne nouvelle. Jure moins trois. J'ai combien d'esquives ? 35, c'est pas beaucoup. Ok, nice. 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 Parfait, ça. Il y a un petit tour à 3500, plus la forest qui déloque l'ivoire, ça c'est très bien. Retour de Thor. Retour de Thor, parfait, ça tue le chaton. 600 points de vie, il n'a plus de contre-coup, il n'a que la chance. Et on a un Krak qui est porté par un panda. Donc ça, c'est pas mal. Ça, ça me plaît ce que je vois. Si on tue le sacreur, pour moi, c'est instant game. J'ai fait un bon call, quand même, de leur dire de faire ça. Parce que ça se trouve, ils n'auraient pas pensé tout seuls, les mecs. Bon, je pense qu'ils ne sont pas débiles, quand même. En vrai, la chance des cas, c'est rien, non ? Attends, en vrai de vrai, s'ils tapent sur les cas, est-ce que la chance des cas, elle est considérée ? Elle n'est pas considérée. Je ne sais pas comment ça marche, ça. Je crois qu'au pire, ils tapent sur le Sadi, au pire. Je ne sais pas, en vrai, dans tous les cas, ils tuent. Ce n'est pas considérée, la chance des cas. C'est vraiment un sort de troller, un sacrifice. Bon, Fulminant, pour tuer 200 dégâts, je pense que c'était un peu du troll, mais bon. Ok, nickel, ça c'est bien. J'ai 5 PA ? Ah, j'ai Odora, ok, j'ai eu peur. Ok, je vais juste haut de vie et reporter. En vrai, un Saïda, il ne peut pas me faire tomber facilement, on va finir là. Ah non, tu veux tacler ? Ah non, c'est bon. Ouais, du coup, c'est bien ce que je disais, sacrifice, c'était vraiment un call de troller. De toute façon, ce sort, c'est un sort de troller en callie random. Parce que tes alliés, ils n'ont jamais de raise et tout. Oh, il y a des bonnes zones. Non mais bon, regardez comme ils disent tout ça à chaque combat. Je l'avais dit, ils sont trop cons. Ils ne comprennent pas, ça ne change rien. Le seul truc que ça change, c'est les vulnets. Vivement, le nerf, non, il aurait été pacifiste. Mais non, espèce de gogol, il aurait juste descendu d'une case et ça était la même chose. Ils ont du mal avec ça. En plus, c'est pareil, le mec joue après moi. Donc là, je le porte, je le protège, il descend, il tape, après je le récupère. Enfin bref, c'est un peu débile. Et je te jure, depuis qu'ils ont annoncé la bêta, j'ai des messages comme ça dans toutes mes games. Les mecs sont trop cons. Après, je ne dis pas, je pense que mon gameplay sera moins fort la prochaine match. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que les giga pandas feux panneau de guerre vont être trois fois le plus fort. En vrai, ne vous inquiétez pas, les pandas hoas, c'est peut-être même plus fort qu'avant. On verra, peut-être c'est moi qui dis de la merde. Dès que la prochaine match, on va perdre toutes nos games et tout avec pandas. Mais je ne suis pas sûr quand même. Ok, il faut faire gaffe, la game n'est pas totalement gagnée les gars. Parce que là, on va peut-être perdre le steamer. Après, normalement, on a une expiation de la part de notre Kras qui est censée tuer le sadidor. Mais oui, ils vont se taper des pandas hoas en panoplie de guerre avec 4900 points de vie qui ont 40% all. Ils vont être un tout petit peu moins tanki que ça, mais ça va quand même être vachement tanki. Ça va leur faire tout drôle. Donc les mecs, ils râlent en mode vivement le nerf, alors qu'en fait, ça va être encore pire pour eux. En fait, ils pourraient dire ça uniquement si je joue un truc à base de pandas, Kras, Fika. Et que j'abuse du fait de Stabi avec Gravita et tout. Là, ok, oui, d'accord, t'as raison. Mais ce n'est pas ce que je fais dans mes games. Ouais, ils jouent en arc volcord. Ok, bon, ça c'est un peu sus, mais au calme, au calme, au calme, au calme. Oui, le sort absinthe, par exemple, est un des sorts les plus forts du jeu en termes de dégâts. Le truc tape du 500 pour 2 PA et c'est 100 lignes de vue. Je regarde quand il y a son ivoire. Ivoire dans 3, est-ce que ça sert à quelque chose de le cycler ? Vas-y, on peut. Ok, nickel, on arrive à gagner avec ce Kras. Kras, tu n'es pas horrible en vrai, ça va. Non, la team a fait le taf. Je pense, par contre, que celui qui était horrible dans cette game, c'était le Salida. Franchement, ça m'allait vos doux tourins et tout, c'était un peu pourri. Bon, là, par contre, je viens de te défendre, ne fais pas un scaphandre, frère. Là, pareil, même chose. En soi, je le portais tout, ça le protège, mais en vrai, il pourrait juste descendre pour taper. Bon, là, il vient de faire un scaphandre. C'était un petit peu suspect, ça. Bon, j'ai hâte de voir, en tout cas, les pandas. Parce que, pour moi, ça va jouer panda feu très souvent. Enfin, les raids un peu des mecs, là, par exemple, 32% feu, moins 30 écrits. Par exemple, je le détruis, ce mec. Je lui mets des flasks qui exploitent moins 600, des absinthes à 500 et tout, sur ses raids. Allez, la petite dispé, la petite punitive. Le petit coup de cac, attention, crit. Ah, pas de crit, dommage, c'est nul. Il est déjà vulné, ce mec. Et c'est un kill joueur français. On va quand même ramener l'eau, ça. C'est un peu chiant à focus, ce truc, mais ils sont tous insupportables à focus, en vrai. Voilà, il ne faut pas que le jeu lag. Ok, on a eu le temps de le jeter, heureusement. Alors, on va foutre ça sur lui, parce que lui, il était très bizarre tout à l'heure. Alors, peut-être pas un sagrégat pour la première fois de la journée. Est-ce qu'il ne joue pas en mode Yu-Yot maintenant, lui ? Je ne sais pas. Non, il a gardé le même stuff ou pas ? Si seulement il pouvait avoir un mode Yu-Yot, ça serait tellement mieux. Bon, là, on va focus à un Osa Ter-Air-Falanster. Ça va être insupportable à tuer. Heureusement, il y a des vulnets, mais je ne sais pas si les vulnets, ça va être assez. Il va peut-être me poser un ébène, mais c'est sur moi, on s'en fiche. Voilà, ce n'est pas un souci. L'attirance, il n'a même pas posé des ébènes, et en plus, l'attirance, elle m'aide plus qu'autre chose. Ok, il va se booster, puis taper. J'aime bien, j'aime bien. Le petit boost, puis il tape, j'aime bien, j'aime bien. Ça me plaît, ça. Ah, les dégâts sont vraiment pourris. Il y a deux vulnets, là. Oh, putain. Raillerie, pour le retrait PM, ce n'est pas trop mal, mais j'aurais bien aimé avoir des gros dégâts, moi, plutôt. Laisse ouvert, non. Enfin, en vrai, ce n'était pas très utile de laisser ouvert ou pas, je ne sais pas. Ouais, je ne le sens pas trop, là, parce qu'on va devoir focus un Osa. Après, peut-être qu'on va changer de focus plus tard et qu'on va sur les cas. Ça va peut-être être le plan, en vrai. On va peut-être faire ça, ouais. Mais en fait, l'Osa, il va pouvoir tenir tranquillement le focus, parce que sa classe n'est pas du tout équilibrée. Alors, le sacrior, il joue comment ? Est-ce qu'il joue Juliette ou est-ce qu'il joue encore son mode distance bizarre, là ? S'il joue son mode distance, il peut au moins clean le tofu. On n'allait pas remettre son coup de baguette de mort. Non, non, pas ça. Mais tue le tofu, frère. Non. Hé, les sacriors, aujourd'hui, j'en peux plus. D'habitude, ce n'est pas des interns, les sacriors, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont nuls ? Friro, tue le tofu, allo ? En zone, t'as full hour. 99 dégâts avec 2 vulnets, quand même. Putain, heureusement qu'il y avait l'ivoire. Ouais, bon, il faut changer de focus, on ne tuera jamais l'Osa à ce rythme. On ne va jamais le tuer. Je vais ramener l'Ekaflip. Mais bon, cette game, elle s'est encore trop mal. Enfin, je ne sais pas, j'ai des alliés trop bizarres. Mais bon, ça me semble quand même jouable. On va devoir focus l'Ekaq à 5000 points de vie pre-tech, quoi. Ah, bon, parfait. Alors, ça, c'est très, très bonne nouvelle, ça. Le contre-coup, alors que je voulais changer de focus, excellente nouvelle. En fait, le problème, c'est que le 1 seul détofu de l'Osa, sans vulné, tape 2 fois plus fort que mon sacri avec des vulné. C'est un petit peu le problème de cette game. Je ne sais pas pourquoi je le fous, là, je n'ai pas d'inspire. J'ai la flemme de dégager l'Osa. De toute façon, en vrai, ça ne sert à rien de reculer à nous, ça, franchement. Bon, là, par contre, le sacri peut faire un truc auquel on pense tous. Ça pourrait être très chiant. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais dû me placer autrement, mais bon, on verra. Après, je suis un déplaçable, ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai oublié la ceinture qui carie de fou. Bah, le Osa, il est sur le live, oui. Donc, je ne sais pas s'il m'a entendu ce que j'ai dit ou pas, mais... Franchement, le fait qu'il vienne contre-coup l'Osa, c'est une excellente nouvelle. On va vraiment pinguer qu'il faut focus libre, sinon ils vont taper l'Osa. Donc, ça, c'est cool, le sacri... Oh, il transpo l'Osa. Bah, ça, il n'y a que des bonnes nouvelles. Ils font n'importe quoi en face. Contre-coup inutile, transpo quasiment inutile. Parce que, de toute façon, on ne veut plus focus l'Osa. Donc, là, il recule, sa limite, c'est bien pour nous. Allez, là, on défonce l'Eka-Philippe. Il n'a pas beaucoup de reste pour l'Osa. Les dégâts sont pas terribles. En fait, il joue flexible, mais... Tu vois, il ne prend pas d'écart sur ses portails et tout. Ce n'est pas très, très propre. Au moins, il arrive à taper, c'est déjà ça. Voilà, on tue le chaton, ça, j'aime bien. C'était un chaton ? Non, c'était un tofu, pardon. C'était un tofu. On tue le tofu, j'aime bien. Ok, bon, il n'y a plus de contre-coup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne restera que la chance d'Eka. Le sacrifice, peut-être. Le sacri, il a demandé s'il devait aller ici pour taper. Attends, oui, mais cac, pas. Non, parce que, putain, s'il demande où il doit aller pour taper dans le portail, je vais préciser qu'il ne doit pas mettre un coup de cac. Parce que là, le coup de cac dans le portail, je le vois venir. Après, heureusement, je croyais à l'AP au minimum, là. Non, en vrai, le sacri, il m'a mis bien, là. Il est mignon, il est mignon. Bon, le tofu va sûrement bloquer le portail, d'ailleurs. Bon, là, ça va. Le pre-tech, il encaisse les dégâts, tout va bien. Pas beaucoup de réserve, l'hélio. Après, si le sacri, il capte qu'il doit taper en zone. Pour faire... Pour en tuer les tofu, ça serait une bonne chose. Je sens qu'il va choke, parce qu'il va taper une fois dans ce portail, il va tuer le tofu, et après, il va retaper dans le vide, parce que ça va sortir là-bas. Ok, le coup de cac, c'est bien, nickel. Ok, je sens qu'il va y avoir un choke, quand même. Ok, non, pour l'instant, c'est bien, ce qu'il fait. Là, c'est très bien. Ok, ok, c'est bien, c'est bien. Quand même, une douleur cuisante, peut-être, pour le tofu. Non, franchement, nickel, nickel. Bon, ça va pas one-shot le tofu, mais franchement, nickel. J'ai sous-estimé mon pote l'immortel. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je sous-estime, c'est que le combat d'avant, il était avec moi, et il a fait pas mal de conneries. Donc, c'est pour ça que je sous-estime. Mais là, ça va, il a fait un bon tour, franchement. Il n'y a plus de contre-coups, donc ils sont obligés de chance d'Eka, ouais. Il y aura le retour du pre-tech, quand même. Le secret n'a plus de transpo. Je le remets là-haut, il passe tour. Franchement, ils ont fait n'importe quoi sur leur CD en face. Là, transpo ultra mal utilisé. Pareil pour contre-coups. Il va se faire un peu défoncer par les deux bouts, là, quand même. Il va se prendre un mid-life, hein. Et qu'à flipper d'au pouce, c'est quelque chose en termes de dégâts. Ça lag un peu. Bon, il prend son mid-life. Et il chance d'Eka, comme prévu. Putain, je ne sais pas si on va réussir à le tuer sur chance d'Eka. Bon, on va voir. Putain, je vais être taclé dans tous les sens avec ces invoques de merde, là. Pas vraiment moyen de faire un bon hors-map, là. Je pense que je ne recule que le Sacrier, en vrai. Bon, il pourrait un peu revenir dans la game. Il ne va pas être complètement hors-map, mais... Oh, ça va quand même le faire un peu chier, en vrai. Il n'a pas de transpo. Il est obligé de l'EB. Je ne sais pas s'il joue pénitence ou pas. Et en vrai, il recule un Osamoda, ça ne sert quasiment à rien. Il fait en vol, il revient dans la game, flemme. Les Tofus ont 650 PM. Je ne sais pas si ma team arrive à faire le kill. En vrai, il dorme, mais il... Go, 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 il calme quand même. Bon, j'essaie de motiver ma team un peu. Ouais, tu vois, le sacrifice... Ah, le sacrifice net. Il vient de sacrifier le Tofu, là. Là, il y a la zone Tofu plus CK. Si tu dé... Il a full Awe, il est censé démonster. Voilà, ça, j'aime bien. Il n'est pas fort, par contre. Ok, Virus, c'est pas mal. Mais il tape pas très fort, je trouve. Parce qu'attends, il tape sur Tofu plus l'EK. Ça tape pas si... Après, il ne fait pas beaucoup de crit. Mais il joue en flexible, c'est pour ça qu'il tape pas très fort. Mais bon, franchement, il a mis le sacré midlife. C'est cool. Franchement, c'est cool. Il commence à tous tomber en termes d'HP. On va le dire pareil. Tape en zone Tofu plus EK. J'avoue qu'il peut faire une triple zone. Ouais, j'avoue que la transpo, c'est un bon call. Alors franchement, il a des moves potentiels, là. Le sacré de notre équipe qui sont insane. Après, le Tofu-là, il va bouger, normalement. Personnellement, à la place de l'eau, ça, je pense que j'aurais fait une libée sur mon Tofu pour le tuer. Comme ça, il n'y a plus le sacrifice. Mais bon, en vrai, ça va, il le recule. J'avoue que normalement, il transpo le Tofu. Il prend une zone, c'est quasiment un kill, là. Ah, il m'attire sur l'état indéplaçable. Ça ne marche pas. Alors, pénitence, oui. Mais encore. Est-ce qu'il a compris qu'il fallait taper sur le Tofu ? Non, il n'a pas compris. Ah, si, oui, mais bon. Il n'a plus que 5 PA, donc il a flex la zone. Mais s'il ne met qu'un seul spell, je ne suis pas sûr que ce soit rentable. Et en plus, il a mis l'héliotrope en fridopou. Aversion, c'est pas mal. Aversion, c'est pas mal. S'il fait aversion. Ok, respect, respect. Aversion, c'est lourd. Ok, pas mal. Bien, bien, bien. Alors, par contre, attention à l'héliotrope. Il peut quasiment se faire tuer, mais normalement, il tient. Et après, j'arrive, je le stabby porte. La game est ghetto, mais la game est marrante. Ça va, c'est une game agréable. Il y a du bordel dans tous les sens. Oh, la pénitence. En vrai, le sacre est un V10. Sacre en mission. Penitence qui carie. Le sacreur se rattrape de la game d'avant qui nous a fait perdre. La pénitence, c'est... Voilà, là, ça l'a fait déconnecter. Et encore une fois, une preuve que sacrifice, ça pue la merde. Ça fait deux sacrifices qu'on voit aujourd'hui, où les mecs se font one shot des sacrifices. C'est le classique. Le classique. Ok, Odora. On va stabby porter. Ouh, en vrai, je n'ai pas masse PM. Tu sais que je vais galérer. J'ai une cascade. Je vais cascade vers le bas. Attends, j'ai 5 PM. Ça va être un peu ghetto, là. Est-ce que je vais avoir... Ah, c'est... Je fais un peu au feeling. Ah, mais j'aurais pu... Je sais ce que j'aurais pu faire. Bon, attends, on va faire comme ça. C'est fine. Ouais, comme ça, ça passe. En vrai, c'est fine. Après, il joue après moi à l'héliotrope. Je ne sais même pas si c'est si utile que ça de le stabby porter. On va jouer safe. On va quand même le faire. Il y avait sûrement mieux à faire, mais bon. Il peut taper. Tain, tous les portails sont bloqués. C'est grave, il s'amuse bien. Non, en vrai, il a carré comparé à la game d'or. Bon, ça, c'est clair. Ouais, en vrai, lui, il a juste à taper les cas qui est en retour de chance. Il n'a pas besoin de descendre. Ouais, voilà. Il peut faire comme ça au pire s'il veut. Parfait. Petite flamiche ou quoi. La redirection n'est pas bonne. Il faut qu'il fasse gaffe. Il faut qu'il flamiche. Voilà. Il ne reste plus que le Samodas. Ok, nickel. Bon, ça va, elle était marrante, cette game. Mais comme je le disais, il y a eu beaucoup de misplays. Parce que vraiment, le fait que... Ça, c'est pas mal aussi. Le fait que... Le mec, il contre-coup sur son Ossa alors qu'on allait changer de focus. Bah, écoute, c'est parfait pour nous. Pareil, la transpo juste après, c'était très mauvais. Ils ont bien de chocs là-dessus. Parce que le contre-coup, c'est l'un des sorts les plus importants. Une fois qu'il n'y a plus de contre-coup, c'est tout droit. Il ne reste que la chance des cas. Mais la chance des cas, c'est limite moins fort que le contre-coup, je trouve. On va mettre 50 ans à tuer l'Ossa. Non, le sacré l'Akari, c'est bien, il s'est rattrapé. Pour une fois qu'on n'a pas un sacré gap. Nickel. Bon, je pense que l'Ossamodas, il est FF, non ? C'est ça ? On a juste vu le nez. Pour les dégâts de fou. Ah bah, c'est l'une des premières games du jour où j'ai un meilleur sacré dans ma team qu'en face. Tout le reste, il y avait des sacrés qui trollaient. Et bizarrement, on gagne dès qu'on a le meilleur. Ah, ils ont dit de passe-tour. J'avoue qu'on n'aurait pu passe-tour. Mais bon, il a envie de s'amuser avec la redirection. Ça tape pas très fort. Il a trop de rest. Abusé Fallonster, 120 écrits, 44% feu. Il va se fusion en mode bouffe-tout, non ? Ah, il va essayer de le faire du retrait. Ça, c'est la strat de décourager les ennemis en faisant du retrait et tout quand t'es en 1v3. Comme ça, ils passent leur tour au lieu d'essayer de le tuer. Bon, voyons voir ce que propose le sacréur là-dessus. Bon, après, en vrai, c'est juste qu'il passe son tour. Ça, je pense qu'il va FF. Et on a eu la preuve dans ce combat que pénitence, c'est beaucoup mieux que sacrifice. Bon, pas dans toutes les situations, mais moi, je vous recommande pénitence. Franchement, le sacrifice est tellement fake en colis random. Autant en KTA, tout ça, ça va. Parce que t'es avec tes teammates, tu sais à peu près comment ça va se passer. En quick random, il ne faut pas sacrifice. Parce qu'à chaque fois, les mecs qui mettent des tofu dans les zones, des batiscafes et tout, là, c'est vraiment le pire. À chaque fois qu'il y a un sacrifice, ça se retourne contre le sacré. Putain, ça ne t'a vraiment pas fort. Bon, il va FF, voilà, c'est bon, il est FF. Alors que pénitence, c'est une dinguerie, ça te fait de la mobilité, ça fait chier les ennemis souvent. Surtout, les persos mêlés, ça les gêne pas mal. C'est beaucoup mieux, quoi. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais de quoi faire 1h30 minimum de replay. On a eu des combats pas trop mal aujourd'hui. Franchement, c'était globalement une bonne session. C'est quoi ?